C'était le plus grand navire jamais construit à son époque, et il était censé être insubmersible. Mais quelques jours après avoir entamé son premier voyage, en 1912, le Titanic a disparu, loin sous les vagues impitoyables de l'Atlantique Nord. Des 2200 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, seuls 706 ont survécu à cette terrible nuit. Un navire plus petit aurait-il mieux résisté dans la même situation ? La taille de l'iceberg a-t-elle été un élément clé dans le drame qui s'est joué ? La décision de changer de cap au tout dernier moment pour tenter d'éviter l'impact n'a-t-elle pas constitué une erreur fatale en définitive ? Trois scies qui laissent en suspens plusieurs scénarios. Nous savons que le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie à son époque. Conçu par Thomas Andrews pour la compagnie maritime britannique White Star Line, il mesurait un peu plus de 270 m de long et 53 m de haut. L'espace était suffisant pour abriter 840 cabines, une piscine, un cours de squash, un gymnase et deux salles à manger. Mais c'est sous le pont que se trouvait l'une de ses nouvelles caractéristiques les plus impressionnantes. La coque du Titanic était divisée en 16 compartiments conçus pour être étanches. Jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau en cas de brèche, les 12 autres aidant à maintenir le navire endommagé à flot. C'est grâce à ces compartiments que le navire était considéré comme insubmersible. Selon la rumeur, Philippe Franck, le vice-président de White Star Line, aurait même déclaré « Il n'y a aucun danger que le Titanic coule. Le bateau est insubmersible et les passagers ne subiront au pire que des désagréments mineurs. » Les conséquences tragiques survenues le 14 avril 1912 ont pourtant démontré le contraire. Lorsque la glace a déchiré latéralement la coque du navire, plusieurs des compartiments étanches ont cédé. Il n'a fallu que deux heures et demie pour que le Titanic sombre. La taille de l'iceberg a-t-elle scellé le sort du paquebot ? Les icebergs ont une grande variété de formes et de tailles. Ces morceaux de glace se sont détachés des glaciers ou de la banquise de l'Arctique ou de l'Antarctique et errent sur l'océan jusqu'à fondre complètement. L'un des plus grands icebergs jamais découverts aurait facilement éclipsé le Titanic. Découvert en 1957, il mesurait 168 mètres de haut, soit presque autant que le Washington Monument. Imagine un peu un navire percutant quelque chose d'aussi massif. Les icebergs plus petits cependant peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Certains font en moyenne la taille d'une maison, ce sont des fragments d'icebergs. D'autres plus proches de la taille d'une voiture sont surnommés les bourguignons. Ces derniers peuvent être beaucoup plus difficiles à localiser et donc à éviter pour les navires. Bien que plus petits, ils peuvent produire beaucoup de dégâts en cas de collision. Il est essentiel de se rappeler que les icebergs sont toujours plus grands qu'ils n'en ont l'air à première vue. La majorité de leur masse est à pied sous la surface. En fait, c'est près de 80% du volume d'un iceberg qui se cache sous l'eau. La plupart de ces arrêtes tranchantes et dentelées ne sont pas visibles. Approche-toi d'un peu trop près et tu risques fort d'endommager la coque de ton navire. Comme l'équipage du Titanic n'avait aucune idée de ce qui les attendait, un iceberg même plus petit et abordé selon le même angle aurait pu suffire à faire sombrer ce puissant navire. A l'inverse, s'il avait été plus grand, on l'aurait peut-être repéré suffisamment tôt pour effectuer les manœuvres nécessaires dans les temps et ainsi éviter l'impact. Mais manquer cet iceberg en particulier n'aurait toutefois pas garanti la sécurité du Titanic. Il naviguait dans une partie particulièrement dangereuse de l'Atlantique appelée « allée des icebergs ». Elle est située à 400 km à l'est et au sud-est de Terre-Neuve, au Canada. Un iceberg peut en cacher un autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'équipage à bord aurait dû rester très attentif pour éviter d'autres collisions potentielles. Une embarcation plus petite pouvait être mieux adaptée à de telles conditions de navigation. La taille du Titanic était certainement un obstacle lorsqu'il s'agissait de le manœuvrer. D'ailleurs, il venait juste de quitter son quai à Southampton lorsqu'il a failli entrer en collision avec un autre paquebot plus petit, le SS New York, le manquant de 60 cm seulement. Le gigantesque navire à vapeur n'était pas fait pour opérer rapidement dans un espace restreint. Un paquebot de cette taille a besoin de temps et d'espace à sa mesure pour se mouvoir. Mais lors d'une rencontre entre un paquebot et un iceberg, la taille du bateau ne compte pas toujours non plus. L'Islander était un bateau à vapeur conçu pour voyager dans le passage intérieur en Alaska. Pendant l'été 1901, il a heurté un iceberg entraînant la formation d'un trou au niveau de la proue. Le navire n'a pas coulé immédiatement et l'équipage a essayé de le conduire en sécurité. Finalement, sa proue a été complètement submergée et sa poupe s'est soulevée hors de l'eau. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps au bateau pour couler complètement. Sur les 168 passagers et membres d'équipage, 128 ont survécu. L'accident a également occasionné la perte de 3 millions de dollars en or. L'Islander avait une coque de 73 mètres, soit presque un quart de celle du Titanic. Sa taille réduite n'a visiblement pas joué en sa faveur face à l'iceberg. Et puis, il y a eu le Hans Headtoft en 1959. Également connu sous le nom de Petit Titanic ou de Titanic danois, il était considéré comme le navire le plus suraflot. Il mesurait 83 mètres de long avec 95 personnes à bord. Tout comme le vrai Titanic, le Hans Headtoft avait été spécialement conçu pour faire face à la plupart des problèmes que la mer pouvait lui causer. En plus de son double fond en acier, il avait aussi une proue blindée et 7 compartiments étanches. Comment un tel navire pouvait-il couler ? C'était manifestement possible. C'est arrivé lors de son premier voyage, au cours de son trajet de retour vers Copenhague. Le 30 janvier, il heurte un iceberg. Un SOS est envoyé, mais quand le Johannes Kroos arrive à son secours, le Hans Headtoft était introuvable. La seule trace de son existence est une bouée de sauvetage rejetée sur le rivage en Islande, 9 mois plus tard. Encore une fois, la taille réduite du navire ne l'a pas avantagée. Un Titanic de plus petite taille n'aurait pas garanti un voyage sûr en 1912. La dernière supposition concerne les choix de dernière minute, une fois l'iceberg repéré et l'alarme déclenchée. D'abord, le Titanic aurait pu tenter un arrêt complet. Mais cette option n'était pas réellement envisageable, car le navire avait besoin de près de 800 mètres pour s'arrêter. Et l'iceberg, lui, n'était qu'à 275 mètres. Ensuite, le Titanic pouvait essayer d'éviter l'iceberg en s'en éloignant. C'est d'ailleurs ce que le capitaine a ordonné. Mais la tentative a échoué, entraînant une profonde entaille sur la coque du navire. La dernière option percutait l'iceberg de plein fouet. Cela aurait-il fait une différence ? La réponse est un intriguant, peut-être. Certains pensent qu'une collision frontale aurait sauvé le Titanic. Dans ce scénario, la collision aurait limité les dégâts à l'avant du navire. Des prévisions ont montré que dans ce cas, seuls quatre des compartiments auraient été percés, permettant aux autres de remplir leur rôle et maintenir le Titanic à flot. Il aurait été probablement bloqué sur place, incapable de bouger. Mais il serait resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Cela aurait pu laisser à un bateau comme le Carpathia, qui était dans les parages, suffisamment de temps pour atteindre le lieu de l'accident et mettre les personnes à bord en sécurité. L'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a fait une déclaration dans ce sens lors d'une enquête sur le naufrage. Il a affirmé que la plupart des gens auraient survécu à un choc frontal et que le Titanic lui-même n'aurait pas coulé. Mais d'autres experts ne partagent pas cette opinion. Tout d'abord, les cloisons spéciales du Titanic ont été conçues pour protéger le navire contre les collisions avec d'autres navires, pas avec des icebergs. Ces compartiments se froissaient lors de l'impact, absorbant une partie de la force, et l'autre bateau accuserait le reste du choc. Même avec des dégâts importants, les cloisons restantes maintiendraient le Titanic à flot. Seulement, un iceberg n'a pas la même capacité d'absorption en cas de collision avec un paquebot. La majeure partie de la force aurait été absorbée par le Titanic, ce qui aurait entraîné des dégâts considérables pour le navire. Pire encore, l'impact se serait répercuté sur toute sa longueur. Les rivets auraient sauté, les coutures se seraient déchirées. Enfin, les compartiments auraient rapidement été inondés et le navire aurait coulé encore plus vite, entraînant ainsi des morts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des questions impliquant des scies, nous ne connaîtrons jamais vraiment la réponse. Aussi tragique qu'a été le premier et dernier voyage du Titanic, il a eu pour effet des changements qui ont contribué à rendre les sorties en mer beaucoup plus sûres. Les conclusions des audiences sur la catastrophe ont conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces en 1914. Une organisation qui surveille les icebergs dans les océans Atlantiques et Arctiques pour s'assurer qu'ils peuvent être évités par les navires dans la zone. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les bateaux ont été contraints de transporter suffisamment de canaux de sauvetage pour accueillir chaque personne à bord. Des entraînements réguliers d'utilisation des canaux de sauvetage ont été rendus obligatoires. Les cloisons des navires ont été surélevés pour mieux empêcher l'eau de pénétrer, et les fonds ont été étirés pour créer des doubles coques, contribuant à rendre les compartiments vraiment étanches. On ne peut pas nier que le Titanic a été une terrible tragédie, mais les leçons tirées de cette nuit mémorable ont certainement permis d'en éviter bien d'autres. Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai ? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt-Bucketter est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu ? Est-ce un mythe ou une réalité ? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack et travaillait comme soutier. L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai, selon toi ? C'est un mythe, une fois encore, inventé par le scénariste du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary-Joseph Blondel, réalisé en 1814. Parmi les autres objets de valeur, figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupée de ville de 1912, qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars, un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon, cinq grands pianos Stenway, et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine, et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Est-ce que c'est vrai, selon toi ? Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de deux fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 dollars et jusqu'à 50 000 dollars pour l'une des deux plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 dollars d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 dollars actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux ? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux ? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, deux fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve, où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celles du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux ? C'est faux. Si tu t'y connais en la matière, tu sais certainement qu'il a en réalité fallu 2 heures et 40 minutes. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement. Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés. L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en une heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée. Les fusées de détresse ont joué un rôle important dans la tragédie du Titanic. Vrai ou faux ? Qu'en penses-tu ? C'est vrai. Lorsqu'un navire coule, les membres de l'équipage doivent envoyer des fusées de détresse rouges. Cela indique à tous les navires à proximité qu'un bateau est en danger. Mais pour une raison inconnue, quelqu'un avait mis des feux blancs dans la caisse à fusée du Titanic. Lorsque le navire s'est écrasé contre l'iceberg, les membres de l'équipage ont donc lancé des fusées blanches. Un autre navire, le SS Californian, se trouvait non loin à ce moment. Son capitaine savait que le Titanic traversait une zone dangereuse. L'équipage du SS Californian n'a pas vu le Titanic couler dans l'obscurité. Mais ses fusées blanches étaient visibles. La communication radio entre les deux navires ne fonctionnait pas. L'opérateur avait éteint son récepteur. Le capitaine du SS Californian a alors envoyé un message à l'aide d'une lampe de signalisation morse. Mais il était trop tard. Le navire était déjà sous l'eau. Personne ne pouvait donc plus répondre. Un autre navire, le Samson, naviguait tout près du Titanic. Il progressait tout feu éteint afin de chasser le phoque, une pratique illégale. Lorsque son capitaine a vu les fusées blanches du Titanic, il a pensé qu'il s'agissait des gardes-côtes. Le Samson s'est alors éloigné aussi vite que possible. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné les passagers à leur sort tragique après leur arrivée en Islande. En 1996, une expédition a réussi à faire remonter le Titanic du fond de l'océan. Est-ce vrai ou faux selon toi ? Si tu dis faux, tu as raison. Différentes idées ont été proposées sur la façon de remonter le Titanic, utiliser de l'air comprimé, une cage de maille, le recouvrir d'azote liquide ou encore se servir d'aimant très puissant. La seule véritable tentative a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'objectif était de soulever une partie de sa coque qui pesait environ 21 tonnes. Ce morceau aurait été le plus grand à revoir à la lumière du jour, si l'opération avait réussi bien entendu. Quatre grandes bouées remplies de diesel ont été descendues au fond de l'océan et attachées à la coque. Puis, les bouées ont commencé à soulever un morceau de plaque. Elle n'était plus qu'à 60 mètres de la surface lorsque le temps s'est soudain dégradé. Les membres de l'expédition ont alors décidé de tirer la plaque vers des eaux plus calmes à environ 130 km de là. Mais bien avant qu'ils atteignent cette destination, la plaque s'est brisée en deux et une partie est redescendue au fond de la mer. Deux des bouées semblent s'être détachées et la coque a coulé. Le Titanic tomberait très probablement en poussière si l'on essayait à nouveau de le faire remonter. Alors, combien de bonnes réponses as-tu obtenues ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous ! Rester longtemps dans une eau à 15 degrés Celsius n'est ni très agréable, ni bon pour ta santé. Mais une eau à 10 degrés Celsius est un véritable cauchemar. Elle semble beaucoup plus froide que l'air à la même température. Les passagers du Titanic étaient dans une eau à moins de 2 degrés Celsius. Peux-tu imaginer à quel point il faisait froid ? Même l'iceberg que le Titanic a heurté était plus chaud. L'eau n'a pas gelé à cause de sa forte teneur en selle. Mais que se serait-il passé si la température avait été plus élevée ? Et si le Titanic avait coulé dans de l'eau chaude, disons à 49 degrés Celsius ? En théorie, cela aurait pu se produire si les eaux de l'Atlantique Nord avaient rencontré un sous-courant chaud provenant de la partie sud de l'océan le jour de la catastrophe. Mais cette chaleur n'aurait pas été suffisante. La zone océanique est trop vaste et la température est trop basse la nuit. Le sous-courant chaud à lui seul n'aurait pas fait de différence pour les personnes qui étaient dans l'eau. Mais si le Titanic avait coulé à un autre endroit à un moment précis, alors toutes les personnes auraient peut-être pu être sauvées grâce à un incroyable phénomène naturel. Et maintenant, tout le monde à bord, notre voyage dans un univers parallèle commence. C'est une nuit sans lune du 14 au 15 avril. Le Titanic heurte un iceberg. L'eau glacée inonde les ponts inférieurs. Le capitaine envoie un signal de détresse. Le navire le plus proche, le Carpatia, se trouve à 93 km du Titanic en train de couler. À vitesse maximale, le Carpatia y arrivera en 4 heures. C'est assez long, même dans des eaux tropicales chaudes, puisque ton corps perd de toute façon de la chaleur. Le Titanic commence à couler. L'équipage descend les canaux de sauvetage. Certains des passagers sautent par-dessus bord. Le bateau est en train de sombrer. Il n'y a plus de canaux, alors tu sautes avec les autres passagers. Tu as l'impression d'avoir pénétré dans un énorme iceberg. L'eau est si froide qu'il est difficile pour toi de bouger. Tu ne peux même pas crier, car il n'y a pas d'air dans tes poumons. Mais à ce moment-là, tu sens une chaleur agréable qui vient des profondeurs. La chaleur monte au-dessus de tes genoux et de ta taille, puis atteint ton cou. Enfin, tu reprends le contrôle de tes muscles et tu peux respirer profondément. Tu remarques que tous les autres passagers ressentent la même chaleur. L'eau se réchauffe. Cela te rend heureux. Mais en un instant, l'horreur remplace le plaisir. L'océan commence à écumer. Et pas à cause de la température élevée, mais parce que quelque chose monte du fond de l'océan. Tu entends un son lourd et grave venant des profondeurs. Ce n'est pas le Titanic qui coule, mais quelque chose de plus grand. Tu peux voir un énorme iceberg à proximité. Il est en train de fondre et un énorme morceau s'en détache. Un million de bulles apparaissent à la surface. Puis, tu sens quelque chose te frapper à la jambe. Des milliers de roches étrangement légères surgissent d'en dessous. Il y a aussi des plaques massives parmi elles. Les gens les utilisent comme des radeaux de sauvetage. Tu grimpes sur l'un de ces rochers et regardes le paquebot. Il ne coule plus puisque toute l'eau bouillonne et le pousse maintenant vers le haut. Tu saisis l'une des pierres et tu comprends tout. C'est de la pierre-ponce. Un volcan sous-marin s'est réveillé juste sous le navire. Des milliers de tonnes de roches volcaniques flottent à la surface. Lorsqu'il entre en éruption, son magma secoue tout l'espace, réchauffe l'eau et détruit les fonds marins. Mais cela n'entraîne rien de destructeur à la surface. L'énorme pression de centaines de millions de litres d'eau annule la puissance du volcan. Les roches fondues de la croûte terrestre sont pressées contre le fond marin et la pierre-ponce remonte à la surface. Voici pourquoi cela se produit. La partie supérieure de la Terre est constituée de nombreuses parties solides, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et se divisent. Lorsqu'une partie se sépare d'une autre, le magma remonte immédiatement et chaque volcan est un de ses sites de failles instables. Si le Titanic avait navigué au-dessus d'une de ses zones pendant une éruption, de nombreux passagers auraient été sauvés. De retour dans notre univers parallèle, tu remarques que le Titanic recommence à couler. L'eau ne fait plus de bulles. Le volcan s'est éteint. En quelques secondes, l'océan redevient glacial. Heureusement, tu as ton canot de sauvetage en pierre-ponce. C'est suffisant pour attendre les sauveteurs. Mais imaginons une situation sans volcan sous-marin et sans iceberg. Une situation où l'eau était chaude dès le début. L'une des turbines du compartiment moteur du navire tombe en panne. Plusieurs tuyaux éclatent à cause de la pression accrue et il y a maintenant une fissure dans le corps du navire. L'eau remplit les ponts inférieurs. Le navire coule. Les passagers sont évacués sur des canots de sauvetage. Il y a moins de panique car la nuit est chaude et personne n'a froid. Chaque passager reçoit un gilet de sauvetage. Le navire se brise. Tu comprends que tu dois sauter. Le Titanic s'enfonce sous l'eau. De nombreux passagers tombent par-dessus bord horrifiés. Ils plongent dans l'océan sombre et remontent immédiatement à la surface. La panique et le chaos total prennent immédiatement le dessus. Le navire disparaît dans l'obscurité et finalement, tout est silencieux. Quelques minutes passent et tu remarques que la panique est passée. L'eau est chaude. Presque tous les passagers ont des gilets de sauvetage. Quelqu'un flotte sur quelques planches venues du bateau. Après quelques heures, l'eau ne semble plus aussi confortable. L'océan absorbe la chaleur de ton corps. Pour se réchauffer, les passagers nagent plus près les uns des autres en formant un cercle serré. Il est maintenant tout à fait possible d'attendre deux heures de plus que les sauveteurs arrivent. Les personnes sur les canaux de sauvetage s'approchent et prennent à bord ceux qui ont froid. Les passagers se relaient. 20 minutes dans l'eau, puis 20 minutes dans un canot. Il est essentiel de ne pas enlever tes vêtements. Même une tenue mouillée aide à garder ton corps au chaud plus longtemps. Et quand il semble que tout le monde est sauvé, quelqu'un crie. Une fille dans un canot a l'air effrayée. Elle tremble de peur et pointe son doigt vers l'eau noire. Les passagers essaient de voir ce qu'il y a et remarquent un aileron triangulaire. Un, deux, trois, il y en a tellement ! Le bruit du bateau qui coule a attiré un banc de requin. Et maintenant, ils tournent autour des survivants dans l'espoir d'assouvir leur faim. Ils nagent lentement. On dirait qu'ils ne vont pas attaquer. Mais tu dois garder les yeux ouverts, car ces poissons font partie des requins les plus agressifs et les plus dangereux du monde. Ce sont des requins bulldog. Ils peuvent être agiles, rapides et imprévisibles. Ils ne nagent pas dans les eaux froides de l'Atlantique, mais l'eau de cet univers parallèle est parfaite pour eux. Les requins sont forts et robustes. Ils créent l'illusion de la lenteur pour tromper leur proie. On les appelle requins bulldog à cause de leur museau court et émoussé, comme celui d'un de ces chiens. Et ils aiment frapper leur cible ou d'autres requins avec leur front. Plusieurs d'entre eux y prônent les canaux. Quelqu'un tombe à l'eau ! Heureusement, d'autres l'aident à remonter à bord. Les requins ne vont pas battre en retraite. Le chaos et la panique reprennent. Les gens crient et éclaboussent l'eau avec des pagaies pour faire fuir les poissons. Mais cela ne sert à rien. L'un des requins ouvre sa gueule bardée de dents et s'accroche à un canot. À ce moment-là, tu remarques d'autres ailerons à proximité. Un groupe de grands requins blancs arrive à la fête. Ils font partie des animaux les plus dangereux de la planète. Ils sont grands, rapides et forts, et leurs 300 dents triangulaires alignées sur plusieurs rangées sont tranchantes comme des lames de rasoir. Les grands blancs nagent autour des canots et font fuir les requins bulldog. Tu tombes d'un canot et tu vois un grand aileron s'approcher de toi. La peur réveille l'instinct de survie qui sommeille en toi. Tu fais de ton mieux pour nager le plus loin possible du requin. Bien sûr, c'est inutile car le requin est beaucoup plus rapide et t'attrapera certainement. Tu sens ton pied toucher le nez du requin. L'autre pied entre dans sa gueule. Tu hurles d'horreur. Après une seconde, le requin te laisse partir. Les grands requins blancs attaquent rarement les gens. S'ils te mordent, c'est juste pour te goûter. Après tout, la proie favorite du requin est le phoque. Il se désintéresse simplement de toi s'il se rend compte que tu n'es pas un phoque. Mais si le requin est affamé, le type de proie que tu es n'a aucune importance pour lui. Heureusement pour toi, celui-ci ne l'est pas. Les survivants dans les canots n'ont presque rien à craindre non plus. Les grands requins blancs ne les attaquent pas. Ils peuvent pousser légèrement les canots, mais seulement pour les tester. Le grand requin blanc s'éloigne de toi à la nage. Mais un requin bulldog réapparaît. Et on dirait que lui a faim. Il nage vers toi, ouvre sa gueule et... Une forte corne de navire retentit. C'est le RMS Carpatia qui est arrivé à la rescousse. Tous les requins battent en retraite effrayés. Tous les passagers sont sauvés. Au fait, de retour dans notre réalité, un autre navire qui se trouvait à proximité aurait pu sauver les passagers bien plus tôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu connais SOS, pas vrai ? Trois points, trois barres obliques et trois autres points. C'est un signal assez facile à capter en morse qui signifie Save Our Souls, sauver nos âmes, ou Save Our Ship, sauver notre navire. L'équipage du légendaire Titanic a désespérément essayé d'envoyer ce signal pendant deux heures dans la nuit du 14 avril 1912. Il y avait d'autres navires non loin de l'endroit où l'iceberg a détruit le puissant Titan des mers. Mais l'appel à l'aide semble avoir disparu avant de pouvoir les atteindre. Le navire de passager SS Mount Temple a bien capté un signal et a essayé de répondre. Mais le Titanic n'a jamais reçu la réponse. Alors qu'est-ce qui a réduit au silence les appels au secours du navire ? Un triangle des Bermudes inconnus de l'Atlantique Nord ? Considère ceci. Des témoins ont dit que le ciel était illuminé par une brillante horreur boréale lors de cette froide nuit fatidique. Magnifique, oui. Mais ce jour-là, les horreurs boréales ont peut-être scellé le destin du Titanic pour de bon. Vois-tu, l'horreur boréale se forme grâce aux orages géomagnétiques. Cela semble compliqué, mais il s'agit essentiellement de fluctuations de la sphère magnétique terrestre. Et c'est le Soleil lui-même qui les cause. Le magnétosphère est comme une bulle protectrice qui entoure notre planète. Elle empêche les rayons solaires nocifs, les vents et autres dangers cosmiques de nous atteindre. Sans elle, la vie sur notre planète ne serait pas possible. La Terre ressemblerait davantage à Mars. Il faut aussi remercier les boussoles qui pointent vers le nord. Les experts savent que la magnétosphère terrestre affecte les équipements de navigation, ou les perturbe. Ce qui nous ramène au Titanic. Récemment, une chercheuse en météorologie, Mila Zinkova, a proposé une théorie selon laquelle les éruptions solaires qui ont provoqué un orage géomagnétique auraient pu jouer un rôle majeur dans la disparition prématurée du Titanic. Les éruptions solaires se manifestent sur Terre tout le temps. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux orages magnétiques qu'elles provoquent. Ces derniers peuvent ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête et même des sautes d'humeur. Les jours habituels, la pression est la même des deux côtés. La magnétosphère bloque toutes les mauvaises choses, et nous sommes tous heureux. Mais parfois, des explosions se produisent sur le Soleil. Elles peuvent être massives de la taille de la Terre. Ces éruptions projettent une vague de particules chargées qui entrent en collision avec la magnétosphère à une vitesse élevée. Notre bulle protectrice se met alors en défense. Elle se rétrécit, se déforme et pousse ses particules vers l'épaule. Cela crée des lumières brillantes qui dansent dans le ciel. Dans le Nord, nous connaissons ces lumières sous le nom d'aurore boréale. Dans le Sud, aurore australe ou les lumières du Sud. Lorsque la magnétosphère pousse ses particules solaires et cosmiques vers l'épaule, elle entre en collision avec des molécules de différents gaz. C'est pourquoi tu es cette gamme de couleurs. Par exemple, l'oxygène peut être vert ou rouge selon la distance et l'azote est bleu ou violet. Ce que plusieurs personnes, y compris le second officier du navire de sauvetage Capartia, ont vu cette nuit-là, était exactement ce phénomène. L'officier l'a noté dans le journal de bord avant de recevoir l'appel de détresse du Titanic. Mais attends, je vais un peu trop vite. Les aurores sont d'un signe visible d'un orage géomagnétique. Maintenant, parlons des équipements de navigation. Cela s'applique aux satellites et aux appareils de radiofréquence. Rappelons-nous qu'à l'époque du Titanic, il n'y avait pas d'iPhone. Du coup, le citoyen moyen ne pouvait pas remarquer que ses gadgets se déréglaient. Mais les appareils de navigation et le télégraphe sans fil existaient et étaient activement utilisés. Flashback période du Moyen-Âge, lorsque les marins remarquaient que certains jours leurs boussoles se détraquaient. Les flèches tournaient alors dans toutes les directions. Et les gens de l'époque ne savaient pas pourquoi. Ce n'est qu'au 18e siècle que des scientifiques français ont découvert que ces jours problématiques se produisaient en même temps que l'apparition de taches noires sur le soleil. Les éruptions solaires. Le mystère était résolu. Mais le Titanic disposait de l'équipement radio le plus avancé et le plus réputé de l'époque. Ils l'ont testé minutieusement pour s'assurer qu'il fonctionnait sur des distances allant jusqu'à 3200 km. Le Titanic a réussi tous les tests. Le 10 avril 1912, l'énorme paquebot a quitté Sosshampton et s'est mis en route pour New York. Dès le lendemain, l'équipage a commencé à recevoir les premiers rapports sur les icebergs et les champs de glace à la dérive. Ils ont mis des points sur la carte pour marquer les coordonnées et ont poussé un soupir de soulagement. Tous les points problématiques se trouvaient au nord de l'itinéraire prévu pour le Titanic. Mais au bout de quelques jours, les avertissements ont commencé à se déplacer de plus en plus vers le sud, s'approchant dangereusement du majestueux navire. Le 14 avril 1912, le capitaine Edward Smith a décidé de changer de cap vers le sud dans l'espoir de contourner la glace. Cela s'est avéré être une énorme erreur pénétrant directement dans l'orage magnétique. Si les équipements de navigation étaient déréglés, ne serait-ce que par une petite erreur d'un demi-degré, le capitaine pouvait se tromper en amenant le navire droit vers un amas d'iceberg. Pire encore, les opérateurs radio ont ignoré les avertissements provenant des autres navires. Cela ou alors ils ont simplement oublié de les transmettre au capitaine. En tant que contractants embauchés par la compagnie de radio, ils étaient plus intéressés par la transmission de télégrammes payés par les passagers du luxueux paquebot. L'émetteur radio est resté hors service ce soir-là, probablement à cause de tout ce petit trafic privé. Quand il a finalement été réactivé, l'opérateur Jack Phillips a reçu un autre message du SS Californian à 22h30. Leur opérateur tentait d'avertir Phillips des coordonnées des icebergs à la dérive. Mais il ne leur a pas prêté attention, il était nerveux et pressé. L'orage magnétique était-il responsable de ses nerfs fragiles et de sa mauvaise humeur ? Nous ne pouvons que le spéculer. Mais comme tu le sais, certaines personnes sont plus sensibles à ce genre de choses. Le temps était clément, l'océan était calme, l'eau était parfaitement lisse. Malgré tous les avertissements, le navire a continué à naviguer à une vitesse maximale de plus de 40 km par heure. Une heure plus tard, le Titanic est entré en collision avec le tristement célèbre iceberg. Le 15 avril, à minuit 14, au beau milieu de la nuit, les opérateurs du Titanic ont commencé à transmettre les premiers signaux d'urgence. Le SS Californian naviguait à seulement 32 km du Titanic. Il aurait pu facilement venir à son secours. Mais dix minutes avant la catastrophe, l'opérateur radio du Californian était parti se coucher. Il était le seul sur le navire à comprendre le code Morse. Selon cette nouvelle théorie, les anomalies magnétiques ont peut-être bloqué les messages du Titanic vers d'autres navires. Par exemple, le navire à vapeur SS La Provence n'a reçu aucun signal du navire en perdition. Pourtant, il recevait toujours des transmissions d'un autre géant, l'Olympique, qui se trouvait à 800 km du Titanic. Cette nuit-là, les signaux étaient étranges. Ils se sont simplement perdus quelque part dans l'espace, où ils étaient comme une énigme complexe, impossible à résoudre. Le SS Mount Temple a bien reçu un message et s'est précipité au secours du Titanic. Mais le destin a voulu que le bateau de sauvetage soit bloqué dans la glace. Il est arrivé aux dernières coordonnées connues du Titanic, mais le luxueux paquebot n'était pas visible. Les coordonnées étaient-elles correctes ? Le bateau à vapeur Carpathia se trouvait à environ 100 km de là. À 12h30, leur opérateur radio a dit à l'équipage du Titanic qu'ils se précipitaient pour l'aider. Le Capartia, le navire célèbre pour être venu à son secours, naviguait à toute vitesse. Mais voici le plus étrange. Au début, ils se sont trompés d'endroit. L'orage magnétique aurait pu perturber l'équipement. La bonne nouvelle, c'est que le bateau a fini par atteindre le bon endroit quand ils ont vu les canaux de sauvetage remplis de passagers. Il est intéressant de noter qu'une fois de retour au port, aucun problème n'a été détecté avec l'équipement du Capartia. La panne s'est produite juste autour du site de l'épave. L'enquête qui a suivi a accusé des radios amateurs d'avoir bloqué les signaux. Aujourd'hui, nous avons peut-être bien une autre piste. Zinkova explique qu'à l'époque, il ne savait pas exactement comment et dans quelle mesure le Soleil influençait la Terre. Personne n'aurait pu deviner que le Soleil pouvait altérer l'équipement de navigation de ses énormes vaisseaux. Surtout celui qui possédait alors le nec plus ultra de son époque. Il existe une autre théorie selon laquelle la Lune aurait pu jouer un rôle. Certains chercheurs affirment qu'en janvier 1912, notre satellite naturel était plus proche de la Terre que la normale. Il a provoqué de très fortes marées et fait monter le niveau de la mer. Chaque année, des icebergs se détachent du Groenland et s'arrêtent autour de Terre-Neuve. Mais pas cette année-là. L'augmentation du débit d'eau les a poussés plus loin pendant trois mois. Et en avril, ils se sont retrouvés en plein sur le trajet des navires transatlantiques. Malheureusement, c'était un ensemble de circonstances désastreuses pour le Titanic. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, deux jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neiges tombées il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouaille. Si le navire était passé par cette région seulement deux jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement. Et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une super lune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1 400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette super lune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement un mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée « Futility » a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic et tous deux coulaient en avril. Et la raison n'était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les deux navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. Treize couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à sa domestique et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du XIXe siècle lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 m sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en deux moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé ? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles ? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ une heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé une minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg. À l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886, soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. » Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord, en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seules 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York. La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique, qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé. Et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloge alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustration dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est « Le naufrage du Titan ». Elle est également connue sous le nom de « Futility ». Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord. Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible est comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie. Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de dix ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir. Mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex McKenzie a entendu une voix qu'il a avertie de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte. Il a pris l'avertissement au sérieux et décidait d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible. Mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plagues d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic qui aurait fait rage pendant trois semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre. Certaines photos prises avant que le navire ne partent en voyage montrent des marques noires sur la coque qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories. Mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stedt et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de deux fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeux où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères. Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve. Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Hum, voilà qui ferait un très gros bateau. Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic. Accoulé par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors, pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse ? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de trois points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30, la lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpatia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent peut-être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpatia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Il récupère 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpatia vogue vers la côte de New York rempli de ses rescapés. Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès, ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être tenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé ? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio dénommé Evans allume les émetteurs et essaye de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère, crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher. Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé une heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic. Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpatia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord revoit ces lumières, mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux, mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2h plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord qui se mettent en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent. La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là ? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs non par peur des icebergs mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et il ne remarque pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Deux navires se trouvaient à proximité du Titanic. Leur capitaine était des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers. Le problème et qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semblait être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie. John regardait la scène incrédule alors qu'il dérivait lentement sur un morceau de bois dans les eaux glaciales de l'Arctique. John voyait le navire sur lequel il avait travaillé et vécu, son énorme proue s'élevant vers le ciel, puis se brisant en deux, provoquant un bruit que seul le tonnerre pouvait égaler. Désemparé et abasourdi, il croyait que lui et lui seul connaissait la sombre vérité derrière la disparition du navire insubmersible, le Titanic. Cinq jours plus tôt, alors que le Titanic prenait la mer pour son voyage inaugural, John travaillait dur aux côtés de ses collègues dans la soute à charbon, stockante, le charbon pour alimenter le puissant fourneau du Titanic. Ils en avaient entreposé plus que John n'avait jamais vu sur aucun autre navire sur lequel il avait pu travailler. Mais c'était le Titanic, le plus grand navire qui ait jamais navigué sur les mers. Sur le Titanic, il ne pouvait jamais y avoir trop de charbon. Alors qu'il quittait Belfast et se dirigeait vers Southampton, une grande détonation s'est produite sous les ponts qui est passée presque inaperçue. Le fourneau rugissait et les turbines turbinaient, faisant avancer le Titanic à un rythme accéléré. L'équipage criait tandis que le navire avançait. Inconscient du bruit sourd qui entourait son départ, une fois à Southampton, Greg est monté à bord parmi des centaines d'autres passagers. Avec 13 ans en mer, sa vaste expérience comprenait le rôle de quartier-maître sur six navires précédents, prêt à relever un nouveau challenge à bord du plus grand navire jamais construit. Il était impatient de relever un nouveau défi dans sa carrière. Greg est arrivé avec une grande expérience, notamment de la navigation dans l'Arctique. Son rôle était essentiel au sein de l'équipage, comprendre les mers autour du pôle nord. Il serait une vigie-clée alors qu'il s'apprêtait à emprunter la route périlleuse de l'allée des icebergs. Greg avait quelques inquiétudes concernant le voyage. L'orbite de la Terre était remarquablement proche du Soleil et de la Lune, ce qui provoquait des marées plus importantes. Cela rendrait les icebergs plus proéminents, les faisant dériver plus près de la route du Titanic lors de son voyage vers New York. En évaluant la tour de guet et en inspectant le matériel disponible, Greg n'a pas trouvé de jumelles. Cela l'a inquiété, mais les marins se sont contentés d'en rire. « Si le bar est à cours de glaçons, nous ne manquerons pas de racler un iceberg pour nous réapprovisionner ! » a dit un marin en riant. Greg ne partageait pas cette légèreté. Désireux de découvrir pourquoi ils avaient été laissés en rade d'équipement dans un rôle aussi vital sur le vaisseau, Greg a enquêté davantage. Malheureusement, l'officier qui avait les clés de l'armoire aux jumelles avait été radié de l'équipage à la dernière minute. Greg n'arrivait pas à croire qu'un élément d'une telle importance ait pu être oublié. Pour un navire aussi puissant avec autant de personnes à bord et qui empruntait un itinéraire particulièrement dangereux, cela n'avait aucun sens. Mais par peur d'être mis à pied pour avoir violé la propriété du navire, Greg a laissé tomber en espérant qu'il n'aurait finalement pas besoin de jumelles. En fin de compte, si des icebergs étaient attendus, un avertissement serait fait au capitaine l'informant de tout danger potentiel. Greg était loin de se douter que l'avertissement avait bel et bien été émis, notifiant les dangers qui les attendaient. Mais que le télégramme ne comportait pas le préfixe requis qui devait assurer une livraison directe au capitaine. L'avertissement crucial a donc été négligé. Sous le pont, John et son équipe se préparaient au départ en alimentant les moteurs. Il a remarqué un résidu de gaz d'éjappement épais, bien trop lourd pour provenir des fourneaux. L'équipage a cherché partout, dans les ponts inférieurs. Après une recherche approfondie, ils ont réussi à localiser la cause de l'échappement. Il s'agissait d'un tas de charbon ardent dans une soute à charbon, sans que l'on sache quand il s'était enflammé. Une accumulation de charbon avait manifestement couvé, augmentant lentement en taille. La quantité de charbon qui couvait était inquiétante. L'alarme a été déclenchée, alertant un agent pour qu'il examine la question. L'officier a évalué les dégâts et a confirmé au capitaine qu'ils étaient jugés peu préoccupants car seuls des dégâts mineurs avaient été causés. John n'était pas convaincu par cette évaluation car il savait que dans les espaces confinés entourés de cloisons en fer, il se crée un environnement semblable à un four qui intensifie la chaleur avec le temps. Le Titanic continuait d'avancer, ce qui n'avait aucun sens pour John car il venait seulement de partir de Southampton. Il était persuadé qu'ils allaient faire demi-tour. John et son équipe ont reçu l'ordre de pelleter le charbon déjà embrasé dans le fourneau et de continuer jusqu'à ce que le contenu fumant soit consumé. C'était une tâche minutieuse qui pourrait prendre tout le voyage. L'apport continu de charbon ferait en sorte que les turbines tournent à un rythme constant et accéléré, ce qui n'était pas ce pour quoi le Titanic avait été conçu. Il était destiné à être un paquebot de luxe et non à battre des records de vitesse. Cependant, le monde serait enthousiasmé de voir le Titanic non seulement comme insubmersible mais aussi comme le paquebot plus rapide. John et son équipe ont continué à pelleter le charbon dans le fourneau pendant plusieurs jours. La température à l'intérieur de la proue augmentait chaque jour. La chaleur contenue dans la cloison était si forte que cette dernière s'était affaiblie là où les parois se rejoignaient et au niveau dérivait en fer. Deux jours de plus, juste deux jours de plus. John riait essayant de remonter le moral de ses collègues qui travaillaient sans relâche. Mais alors qu'il riait, plaisantait et avait hâte de retrouver la terre ferme, ils s'approchaient sans le savoir de leur dernier repos. Le Titanic filait à toute allure sur une mer calme. Greg regardait devant lui, tout en haut dans la tour de Guay, gardant un œil attentif car ils étaient maintenant en territoire d'iceberg. Même si la voie était libre, de faux horizons pouvaient se produire, créant une confusion sur la distance réelle des objets au loin. Alors qu'il voyageait dans les eaux du Gulf Stream vers le courant plus froid du Labrador, les colonnes d'air pouvaient se refroidir de bas en haut, créant une inversion thermique. Cette pression atmosphérique, incroyablement élevée, prévient la présence de brouillard, offrant une vue faussement dégagée. Mais l'inversion thermique peut aussi créer des illusions d'optique qui montrent l'horizon plus loin, apparaissant plus haut dans le lointain et masquent tout objet qui pourrait le précéder. Ces faux horizons cachent facilement des icebergs en approche. Greg connaissait les périls d'une mer calme en Arctique, préférant les eaux agitées où il est plus facile de détecter les icebergs à travers les vagues. Du haut de sa vigie, il regardait vers le sombre abîme qui se trouvait devant lui. Soudain, à 1,5 kilomètre droit devant lui, une gigantesque forme a surgi soudainement des eaux sombres environnantes. « Iceberg droit devant ! » a crié Greg à son collègue qui a rapidement appelé la barre et leur a ordonné de barrer à fond à tribord. Le timonier a reçu l'appel. Dans le feu de l'action, il a tourné la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces conventions étant relativement récentes, il s'est rendu compte qu'il avait tourné la roue dans le mauvais sens et a rapidement pris la direction opposée. Le navire s'est dirigé vers l'iceberg, virant sur le côté bâbord tout en réduisant sa vitesse. Bien qu'il y ait eu un retard pour tourner la roue, cela n'a peut-être pas fait de différence étant donné la courte distance et la vitesse à laquelle il naviguait alors qu'il s'approchait de l'iceberg. Il semblait qu'ils allaient pouvoir le contourner mais plus de 87% du volume d'un iceberg est immergé et alors qu'ils arrivaient par le côté, la glace cachée sous la surface a frappé la proue à bâbord, perçant le côté de la coque sur une surface d'un mètre carré. Le navire a tremblé et tout le monde à bord a compris que quelque chose se passait. Mais dans la confusion et la peur, ils n'étaient pas conscients des dégâts. Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, 6 des 16 compartiments se remplissaient rapidement d'eau. Le navire ne pouvait perdre que 4 compartiments avant de couler. Le temps s'écoulait alors que le Titanic amorçait sa descente vers les profondeurs. La cloison, affaiblie par les piliers et les rivets en fonte, s'est brisée sous la pression et le changement soudain de température de l'eau glacée. L'appel a été lancé d'abandonner le navire. Les canaux de sauvetage ont été préparés afin d'être mis à l'eau pendant que des signaux de détresse étaient envoyés au navire voisin. L'opérateur radio était assis et appelait sans relâche un navire proche qui avait été en contact avec le Titanic peu de temps avant. Il y avait eu une communication constante avec ce navire au cours des derniers jours fournissant des avertissements au sujet d'iceberg depuis que le Titanic était parti de Southampton. Le dernier message d'avertissement reçu datait d'une heure à peine. En recevant le dernier avertissement, l'opérateur avait répondu par un méprisant « Taisez-vous », supposant que ces avertissements étaient essentiellement inutiles. Suite à cette réponse malencontreuse, l'autre navire a observé un silence radio. Le navire le plus proche qui répondait à leurs signaux de détresse se trouvait à 800 kilomètres. Trop loin pour apporter une quelconque aide en temps et en heure, d'innombrables erreurs ont donc causé la fin tragique du Titanic délibérément ou par pure ignorance. La plus terrible d'entre elles était le nombre de personnes à bord du navire de 1224 personnes. Or, il n'y avait de canaux de sauvetage que pour en sauver 1178, soit à peine la moitié. 14 avril 1912 La nuit noire est remplie des sons affreux d'un vaisseau métallique géant se brisant en deux. Le plus grand navire de l'époque est entré en collision avec un iceberg qui se trouvait sur son chemin, le Titanic. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle dont les gens parlent encore. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins cinq compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul, dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré deux heures et quarante minutes. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers. Et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Androu a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canons avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canons. Au cours des deux heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canons de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre. Mais il se trouvait à environ 274 kilomètres. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide. Mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Cap Artia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit à 107 kilomètres. Et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire une à deux heures plus tard. L'équipage attirait la première des huit fusées de détresse. Sans succès, personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le huitième ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du dixième était la petite Milvina Dean, âgée de neuf semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. Deux heures du matin déjà, trois canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'ils ne le redressent, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé. À 2h17, le radio-télégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. Une minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquièm massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean qui fait à peu près cinq fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. Quatre jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévié sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide. Une heure et vingt minutes après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpatia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canaux de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leur message n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot californien de la compagnie L'Island se trouvait à moins de 30 kilomètres lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24h sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul. En raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait, il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que deux navires jumeaux et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier. Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannique était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne. Au départ de son voyage fatidique, le Titanic pesait environ 52 000 tonnes. Mais alors, comment ont-ils réussi à le mettre à l'eau ? La première étape consiste à trouver des tonnes de savon et de graisse naturelles. La seconde étape consiste à en déverser partout sur la rampe devant le Titanic comme un monstre ventriglisse. Ils appliquent même de la graisse sur l'extérieur du navire pour s'assurer qu'il ne soit pas rayé, cabossé ou même fissuré. Le Titanic a alors doucement glissé dans l'eau et les ouvriers et les propriétaires ont poussé un soupir de soulagement. Au moins, sa tête à plat s'est bien passée. En Égypte, lorsqu'ils ont construit le barrage d'Aswan, ils ont dû déblayer une immense zone pour le nouveau lac artificiel. Près de 100 000 personnes ont dû déménager de chez elles. Et c'était la partie facile. Les ingénieurs ont dû essayer de déplacer deux énormes temples de l'Égypte ancienne pour ne pas risquer de les perdre à jamais sous l'eau. La réponse ? Des milliers d'ingénieurs et de constructeurs. Les temples ont été construits dans une montagne, alors ils ont d'abord dû les détacher à l'aide de bulldozers et de marteaux-piqueurs. Puis, ils ont dû tout démonter comme s'il s'agissait d'un énorme projet Lego. Des statues, des toits, des murs, des sculptures. Un joli ensemble de Lego. Ensuite, ils ont divisé les temples en petits morceaux, plus de mille. Chacun de ces morceaux avait le même poids que trois éléphants. Alors, où ont-ils reconstitué le tout ? Sur la même montagne, juste 60 mètres plus haut. Il a fallu 5 ans et près de 300 millions de dollars en monnaie actuelle. Je pense que même les pharaons auraient été impressionnés. Maintenant, disons que tu as soif et que tu prends un verre d'eau. Mais d'où provient cette eau ? En Arabie Saoudite, elle provient de la mer. Il suffit de se débarrasser du sel. Rien de plus. Cela nécessite un évaporateur. La machine de l'Arabie Saoudite fournit de l'eau douce à 300 000 personnes, ce qui n'est pas mal pour un si grand désert. L'évaporateur pèse 5000 tonnes et il est énorme. Aussi grand que 10 terrains de basket. Ils ont loué un bateau spécial pour le transporter du Vietnam à l'Arabie Saoudite, mais même celui-ci était trop petit. Après avoir agrandi le navire et réussi à traverser le continent, l'évaporateur s'est finalement posé au Moyen-Orient. Ensuite, ce fut facile. Il n'y avait plus qu'à prendre 30 semis-remorques et à tirer. Très impressionnant, mais la plus grande chose qui ait jamais bougé sur Terre est nettement plus grande et c'est d'entrer dans la plateforme de production de gaz norvégienne Troll A. Elle pèse plus que le Titanic et est bien plus grande que l'Empire State Building. Mais les ingénieurs n'ont pas eu froid aux yeux, même s'ils devaient traîner cette chose à 190 km du rivage. Ils l'ont accroché à 10 puissants bateaux et l'ont traîné pendant une semaine. La fabrication de cette chose a coûté un milliard de dollars. Il fallait donc être vraiment prudent. Les bateaux l'ont tiré dans toutes les directions pour la maintenir stable, puis se sont dirigés lentement vers la mer. Une fois sur place, ces quatre puissantes fondations ont été fixées avec du béton, à peu près autant qu'il en faudrait pour construire 200 000 maisons. Cette portion de la mer peut être assez agitée, alors ils ont dû assurer qu'elle ne bougerait pas du tout. Le gaz naturel peut s'enflammer, même en pleine mer. Ok, disons que tu dois quitter la ville, mais tu es habitué à vivre dans ta maison. Ta grande cuisine, ta douce cheminée. Pas de problème. Emporte ta maison avec toi. Il y a environ 500 ans, un architecte italien était en train de construire le bâtiment administratif de la municipalité, mais le clocher de l'église locale entravait le déroulement des travaux. La solution fut de soulever la tour et de la déplacer. L'architecte a construit un cadre en bois autour de la tour et l'a déplacé en utilisant des cordes, des blocs et beaucoup de forces humaines. Depuis lors, beaucoup de bâtiments ont été déplacés, mais ce qui a été réalisé en Chine a tout changé. En 2004, les ingénieurs ont déplacé le bâtiment du Fugang d'environ 36 mètres. C'était le bâtiment le plus lourd qui ait jamais été déplacé. Mais cela n'a pris que 11 jours. Ils ont travaillé jour et nuit pour que cela aille aussi vite. Il y a 10 000 ans, une météorite est tombée sur le Groenland. C'était la seule source de fer pour la population locale. Les gens se sont mis à casser des morceaux pour fabriquer des couteaux, des harpons, des pointes de flèche et même des bijoux. Plutôt pratique, hein ? Au fil du temps, les habitants du coin ont brisé la météorite nommée Cape York en une multitude de morceaux. L'explorateur de l'Arctique, Robert Perry, voulait ramener le plus gros des morceaux aux Etats-Unis. Mais comment déplacer 30 tonnes de roches spatiales sans camions ni routes pavées ? En plus, cela se passe en 1897 et il fait un froid glacial. Il a fallu 3 ans pour cela, mais il a réussi. Il a fini par construire un chemin de fer avec une plateforme spéciale pour le tirer jusqu'à la rive la plus proche. C'était le premier et le dernier chemin de fer du Groenland. Perry a vendu la météorite pour 40 000 dollars. De nos jours, cela représenterait environ 1 million de dollars. En 2012, l'artiste Michael Heiser a érigé un bloc de 340 tonnes au-dessus de l'entrée du LA County Museum of Art. Il l'a appelé Levitate in Mass. Il a été facile de l'installer, mais de la faire venir, pas tant que ça. Ils ont dû utiliser une remorque de 90 mètres et 6 camions différents. Ils ne roulaient que la nuit sur une distance de 60 km à travers 22 villes. Le plus fou, c'est que ça a fini par coûter 10 millions de dollars. Le navire suédois Vasa, qui a été construit il y a environ 400 ans, était presque une célébrité. Les gens étaient étonnés de sa taille, sa belle décoration et ses sculptures en or. La première fois qu'il a pris la mer, il a coulé. Mais pourquoi ? Un coup de vent. Oups ! Quoi qu'il en soit, il y a environ 80 ans, ils ont décidé de le ressortir. Un des plans proposés consistait à le remplir de balles de ping-pong et à le congeler dans un bloc de glace. Mais au lieu de cela, ils ont simplement attaché des cordes autour et ont utilisé 18 ascenseurs pour le traîner sur les fonds marins jusqu'à une zone peu profonde. À partir de là, il a été assez facile de le tirer, car il était principalement fait de bois sans beaucoup de métal. Le navire a bien sûr survécu grâce à l'eau de mer froide et a même flotté tout seul. La navette Andy Eivor a effectué 25 missions dans l'espace et en 2012, la NASA a décidé qu'elle méritait une pause. Sa maison de retarête est le California Science Center. L'énorme navette a été chargée sur des remorques et a traversé Los Angeles à la vitesse incroyable de 3 km par heure. C'était la première et probablement la dernière fois qu'un vaisseau spatial traversait une grande ville. Ils ont dû dégager une voie assez large et ont fini par abattre beaucoup de choses encombrantes, comme des lampadaires, des feux de circulation, des lignes électriques et même plus de 400 arbres. Mais rassure-toi, ils ont récolté pas mal d'argent grâce à cette opération, assez pour planter plus de 800 nouveaux arbres. La statue de la liberté n'a pas été construite aux Etats-Unis. Elle a été réalisée en France. Après 9 ans de dur labeur et une importante quantité de cuivre et de fer, elle était prête à être offerte aux Etats-Unis en gage d'amitié. Comme l'envoi par la poste aurait nécessité un peu trop de papier bulle, ils ont décidé plutôt de l'expédier par bateau. La statue a été découpée en 350 morceaux, chargée dans des caisses et envoyée à New York. Il leur a fallu 4 mois pour rassembler toutes les pièces. Tu parles d'un jeu de construction ? Voici le Beggar 288, une excavatrice à godet automotrice qui est le plus grand véhicule terrestre de la planète. Ce monstre peut déblayer l'équivalent de milliers d'autres véhicules à la fois. Il finit son travail dans une carrière et passe à une autre. Il aurait été ridicule de le démonter, de l'expédier et de le remonter. Alors, il se déplaçait tout simplement. Il lui a fallu 3 semaines pour avancer à seulement 0,8 km par heure. Pour éviter qu'il ne détruise tout ce sur quoi il roulait, les ingénieurs ont marché devant lui, plantant de l'herbe et recouvrant les routes de gravier et de terre. Et maintenant, tu te promènes dans la rue en France, tu vois quelques cafés, peut-être même une belle boulangerie et la plus grande turbine à gaz du monde nommée Ariët. Le rôle d'Ariët ? Maintenir la lumière dans plus de 700 000 foyers français. Cette gigantesque turbine pèse autant que deux jumbo jets et elle a dû traverser la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Joli voyage ! La grande pyramide de Gizeh en Égypte est constituée de plus de 2 millions d'énormes blocs de pierre. Il n'y a pas eu de remorque, pas de tracteur, juste une bonne vieille force musculaire. Chaque bloc pèse plus de 2,5 tonnes. C'est un peu comme une trentaine de mois. Ces gars n'avaient même pas de métaux forts comme le fer ou l'acier. Ils utilisaient surtout des morceaux de bois et des marteaux en pierre. Incroyable ! Deux athlètes légendaires qui ont fait sensation dans le monde du tennis ont eu la malchance de se rencontrer à bord de l'insubmersible Titanic en 1912. Ils étaient tous les deux présents sur le bateau, puis se sont tous les deux sauvés et se sont ensuite affrontés sur des cours de tennis. Voici le destin incroyable de deux athlètes qui se sont croisés à plusieurs moments de leur vie. Richard Norris Williams est né en janvier 1891 à Genève. Ses parents sont américains, mais il a été élevé en Suisse. En fait, il était un parent éloigné de Benjamin Franklin. En 1912, Williams n'avait que 21 ans et attendait avec impatience de faire son voyage transatlantique aux États-Unis après avoir été accepté à Harvard pour étudier l'histoire et la géologie. Mais avant que sa vie d'étudiant ne commence, il avait prévu de faire autre chose. Il aimait jouer au tennis et était un sacré athlète. Il a donc décidé avec son père de voyager plutôt que sa mère afin de participer à quelques tournois. Williams et son père ont pris le train de Genève pour se rendre à Cherbourg, en France, où il devait embarquer sur le Titanic. En chemin, Williams a remarqué un visage familier dans l'une des voitures. Il s'agissait d'un autre joueur de tennis très respecté du nom de Carl Baer. Les deux hommes se sont regardés pendant un moment dans le train sans réaliser que le destin allait bientôt aligner leur vie d'une manière incroyable. Baer avait à cette époque 26 ans. Il est né en 1885 à Brooklyn dans l'état de New York. Il avait déjà terminé ses études de droit à Yale. Il avait passé l'examen du barreau deux ans avant d'embarquer sur le Titanic. Mais voilà, tout comme Williams, il aimait aussi un peu trop le tennis. Il était déjà devenu célèbre dans le monde du tennis après avoir représenté les États-Unis en finale de la Coupe Davis en 1907. Mais malheureusement, il s'est incliné en finale du double à Wimbledon cette même année. Toutefois, Baer embarquait sur le Titanic pour une raison plus personnelle que Williams. Il était tombé amoureux de l'ami de sa sœur, Hélène Newsom, et avait l'intention de l'épouser. Mais comme sa famille n'était pas du tout favorable à leur relation, ce n'était pas si facile. Hélène est originaire de l'Ohio et ses parents ont décidé de l'emmener dans un grand voyage européen pour séparer le couple. Mais dès que Carl l'a appris, il a réorganisé son emploi du temps et a rejoint Hélène. Une fois l'aventure européenne terminée, ils devaient tous rentrer en Amérique ensemble à bord de l'insubmersible navire. Baer était un passager de première classe et on lui a donné la cabine C-148. Quant à Williams et son père, ils étaient passagers de première classe dans le shelter deck ou le pont C. Les billets qu'ils ont achetés pour chaque suite coûtaient 30 livres sterling. Et pour mettre les choses en perspective, cela équivaut aujourd'hui à 4060 dollars. quelques jours après avoir pris le large, c'est la tragédie que tout le monde connaît. Le Titanic heurte un iceberg. Lorsqu'il est apparu que la situation était désespérée, la panique s'est installée et les gens ont été rapidement invités à monter dans les canaux de sauvetage. Carl Baer ne voulait absolument pas quitter son amour, Mademoiselle Newsom. Il est donc allé avec elle et ses parents dans le canot de sauvetage numéro 5. Il y avait à l'époque cette règle d'embarquement prioritaire. Les femmes et les enfants devaient passer en premier. Les derniers canaux de sauvetage, s'il en restait, seraient remplis d'hommes. Baer et ses compagnons ont rencontré sur le pont Bruise Ismet, directeur général de la White Star Company, propriétaire du Titanic. Dès qu'il les a vus, il leur a conseillé de monter tous dans un canot de sauvetage. Ainsi, Baer, qui semblait être un homme musclé, pouvait partir à la rame avec le reste des messieurs. Malheureusement, Williams a une soirée plus difficile. Son père et lui essayaient de guider le plus grand nombre possible de passagers dans les canaux de sauvetage. Comme la plupart de ceux-ci n'étaient pas stabilisés, ils ont dû se tenir sur le bord et aider les survivants à monter dedans. Après avoir descendu le dernier canot dans l'océan, ils se sont dirigés vers le pont du capitaine. À un moment donné, ils se sont tenus sur le pont et ont jeté un coup d'œil aux petites lumières des canaux de sauvetage qui glissaient au loin. Ils essayaient de déterminer quoi faire, mais le bateau commençait à couler. Et l'un des entonnoirs géants s'est détaché, fonçant vers Williams et son père. D'un bond désespéré, Williams a plongé dans l'eau glacée. L'entonnoir a atteint l'eau tout près de lui, le poussant encore plus loin. Il s'est finalement retrouvé accroché à l'un des canaux de sauvetage qui avait été retourné. C'était le collapsible A. Finalement, Williams a réussi à grimper sur le bateau et à s'y tenir debout. Il portait un manteau de fourrure épaisse et des chaussures qu'il a enlevées dès qu'il est sorti de l'eau. Après avoir passé quelques heures dans l'eau glacée, il a finalement été transféré avec quelques autres passagers dans le canaux de sauvetage 14. Étant donné qu'ils avaient été immergés dans l'eau glacée depuis la taille pendant si longtemps, tous les survivants du collapsible ont eu besoin de soins médicaux immédiats. Lorsque le navire Carpatia est arrivé, Williams a été embarqué à bord. Quand le docteur a regardé ses jambes, il a eu un gros choc. Williams ressentait des douleurs intenses juste en dessous de ses genoux et ses jambes étaient d'un violet foncé. Le docteur lui a dit que l'amputation de ses jambes serait nécessaire pour lui sauver la vie. Mais Williams a refusé. Par coïncidence, Carl Baer était également à bord. Heureusement, il allait bien. Il aidait les autres survivants. C'est à ce moment que les deux légendes du tennis se sont enfin rencontrées. Williams a dit que Baer lui a témoigné une grande gentillesse. Il s'est senti encouragé, alors il a commencé à faire ses premiers pas sur le pont du Carpatia. Il ne voulait pas que sa carrière de joueur de tennis soit interrompue. Il s'est donc battu contre la douleur, s'est levé toutes les deux heures et a marché pour stimuler la circulation dans ses jambes. Plus le temps passait, plus l'état de santé de Williams s'améliorait. Après leur arrivée à New York, il a pris un peu de temps pour se rétablir complètement. Six semaines plus tard, il a recommencé à jouer au tennis. Lorsque les tournois ont pris fin, il est finalement d'entrer à Harvard et sa carrière de joueur de tennis a prospéré. De 1914 à 1916, il est devenu le champion américain de tennis en simple. En 1920, il est devenu le champion du double de Wimbledon aux côtés de M. Garland. Et en 1924, il a remporté une médaille d'or olympique en double mixte, malgré une entorse à la cheville. Sa notoriété était telle que les médias ont commencé à écrire des articles sur ses exploits sportifs dans le monde entier. La première fois que Bear et Williams se sont affrontés dans un match, c'était en 1912, peu de temps après leur tragédie commune sur le navire en détresse. Bear était le champion de ce match et c'était la première défaite de Williams en Amérique. Après ce match, il a continué à s'entraîner et deux ans après, lors de la revanche, Williams a renversé la situation pour devenir champion à son tour. Après avoir battu Bear en quart de finale, Williams a remporté son premier titre. Il est alors devenu l'un des meilleurs joueurs de tennis de son époque, remportant la Coupe Davis à cinq reprises, le double de Wimbledon et les championnats nationaux américains deux fois. Ces deux légendes ont obtenu une place dans le Hall of Fame du tennis international. Bien que le tennis ait constitué une part importante de la vie de ces deux hommes, ce n'est pas le seul succès qu'ils aient connu. Une fois leur carrière sportive terminée, ils sont tous deux devenus de remarquables financiers. Bear a renoncé à sa carrière d'avocat et s'est intéressé au monde de la banque. À un moment donné, il est devenu le directeur de la société interchimique. Curieusement, Williams a également suivi un chemin similaire. Il est devenu banquier en investissement et a été le président de la société historique de Pennsylvania. De nombreuses années après l'incident, deux livres ont été publiés pour partager les histoires des deux hommes sur le Titanic. Personne n'était au courant de leur rencontre ou de leur amitié. Les points communs entre eux étaient étonnants, sans publier qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Aucun des deux ne se souciait vraiment de leurs exploits sur le terrain de tennis. Ils aimaient juste jouer, mais ils ne parlaient jamais non plus du temps qu'ils avaient passé sur le Titanic. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. Ce sont les mots qu'Ida Strauss a dit à son mari, l'une des femmes les plus riches du Titanic, n'a pas fini dans un canot de sauvetage. Ida a choisi de rester derrière avec son cher Isidore. Quelques instants plus tôt, elle avait offert à sa femme de chambre un cadeau précieux qui lui a probablement sauvé la vie. Isidore et Ida Strauss sont toutes deux nées en Allemagne et ont émigré aux Etats-Unis quand ils étaient enfants. Ils se sont rencontrés à New York et se sont mariés cinq ans plus tard. Le couple a eu sept enfants mais heureusement aucun d'entre eux n'était à bord du Titanic. À la fin de son adolescence, Isidore a travaillé pour le magasin de son père. Puis il a lancé avec son frère une entreprise de porcelaine qui s'est développée pour devenir le département de la verrie chez Massise. Finalement, les frères ont repris l'ensemble du grand magasin et sont devenus millionnaires. Isidore et Ida étaient connus à New York pour leur richesse, leur charité et leur incroyable amour et dévouement l'un pour l'autre. Chaque fois qu'Isidore partait en voyage d'affaires aux Etats-Unis ou en Europe, sa femme l'accompagnait. Quand elle ne pouvait pas, il s'écrivait de longues lettres tous les jours. Le couple visitait aussi de temps en temps leur Allemagne natale. En 1912, ils ont échappé à l'hiver glacial de New York et se sont dirigés vers l'Europe. À ce moment-là, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Ils ont surtout passé du temps dans le sud ensoleillé de la France et se sont également arrêtés dans la ville natale d'Isidore. Début avril, il était temps pour eux de reprendre la mer pour rentrer à New York. D'habitude, ils voyageaient sur l'un de ces énormes paquebots allemands de l'époque. Mais cette année-là, tout le monde ne parlait que de ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. Ils n'ont pas pu résister et ont immédiatement acheté des billets de première classe. Le 10 avril, ils sont montés à bord du tout nouveau navire de la White Star Line pour un voyage qui s'annonçait grandiose. Ida et Isidore ont obtenu l'une des 39 suites privées situées au sommet du navire. Les billets coûtaient environ 100 000 dollars, un équivalent actuel. Certaines des personnes les plus riches du monde logeaient à côté d'eux. Les Strauss passaient leur soirée à dîner devant un orchestre dans une salle remplie de meubles chics et de boiseries coûteuses. Ils jouaient aux échecs et au bac game-on, fréquentaient la salle de sport, la piscine et même les cours de squash dont disposait le navire. Ce luxe n'a cependant pas duré longtemps. La nuit du 14 avril, le navire a eu son accrochage avec l'iceberg le plus célèbre de l'histoire. Les passagers ont ressenti une légère secousse, un petit grondement, rien de plus. Personne ne s'est rendu compte qu'il courait un quelconque danger. Les passagers ont même commencé à se lancer des boules de neige fabriquées à partir des morceaux de glace tombés sur le pont. Les officiers du navire ont dit à tout le monde que tout irait bien. Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith a annoncé qu'il était temps d'enfiler les gilets de sauvetage et de monter dans les canaux, au nombre de 20 seulement. Ils étaient tous rangés sur le pont supérieur. Il aurait pu y en avoir plus, mais les concepteurs du navire avaient pensé que cela donnerait un aspect trop désordonné au pont. Il y avait d'ailleurs un exercice d'évacuation de sauvetage prévu ce jour-là. Mais à la place, ils ont dû faire face à une véritable situation d'urgence. En gros, seuls les passagers de première classe allaient pouvoir monter sur ces canaux de sauvetage. Les Strauss ont quitté leur suite privée et ont attendu les instructions de l'équipage. Beaucoup d'entre eux étaient encore confiants. Ils ont dit aux passagers de ne pas perdre leur billet. Ils en auraient besoin lorsque tout le monde serait de retour à bord. Mais cela n'allait bien sûr jamais arriver. Le navire était déjà en train de sombrer. L'équipage a annoncé que les femmes et les enfants embarqueraient en premier. Les Strauss se trouvaient à côté du canaux de sauvetage numéro 8. On a proposé à M. Strauss qui avait 67 ans à l'époque de s'asseoir avec sa femme en raison de son âge. Il a refusé en disant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre et s'assurer qu'aucune femme ou enfant ne soit laissée derrière. Ellen Bird, la nouvelle femme de chambre d'Ida, a hésité avant de monter sur le canaux de sauvetage. Mais Ida lui a dit d'y aller. Il y avait encore de la place pour Ida et les autres femmes de première classe lui criaient de se joindre à elle. Il fallait environ dix minutes pour charger chaque canaux et c'est le temps qu'Ida a eu pour choisir son destin. Elle a enlevé son magnifique manteau de vison et l'attendu à sa servante qui frissonnait. Ida a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais le canaux de sauvetage ne voulait pas partir sans elle. Les marins ont essayé de l'attraper et de la forcer à monter dans le bateau. Pendant ce temps, l'orchestre du Titanic jouait encore un air entraînant en arrière-plan. C'était tubuesque. Ida s'est arrachée aux mains des marins et est restée sur le pont. Isidore la suppliait de partir. Elle a refusé de le quitter quoi qu'il arrive. Tous les survivants du canaux de sauvetage numéro 8 se sont souvenus de ces dernières paroles sur le véritable amour face à la tragédie. « Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. » Il a fallu une heure entière pour que le premier canaux de sauvetage plonge dans l'eau glacée. Le dernier souvenir du Titanic pour de nombreux passagers était Isidore et Ida debout et main dans la main sur le pont. Plus de 200 passagers de première classe ont survécu. Certains d'entre eux ont dit que les Strauss étaient assis paisiblement dans deux chaises longues, se tenant la main, attendant simplement leur sort. Les 25 passagers du canaux de sauvetage numéro 8 ont passé le reste de la nuit à ramer pour se mettre en sécurité. Ils poursuivaient ce qu'ils pensaient être les lumières d'un navire. Il s'est avéré que le navire de sauvetage est arrivé de la direction opposée. Mais ils ont eu de la chance d'être retrouvés. De nombreux passagers, dont Hélène Bird, ont partagé l'histoire d'Ida et Isidore avec les journalistes, disant que c'était leur souvenir le plus important de cette funeste nuit. Un mois plus tard, environ 30 000 personnes se sont rendues à leur cérémonie commémorative et même le maire de New York est venu. Personne ne semblait surpris que les Strauss aient sacrifié leur vie pour les autres. Hélène Bird a essayé de rendre le fameux manteau de Wison à la famille Strauss. Mais ils lui ont demandé de le garder en souvenir d'Ida. La seule chose qui était avec les Strauss, cette nuit-là et qui existe encore, est un médaillon en or et en onyx. Isidore l'avait accroché à sa montre à Gousset. Le médaillon contenait deux photos, une de leurs fils aimés et une de leurs filles aînées. Le médaillon était tellement bien fermé que les photos n'ont pas été mouillées. Certains des bijoux du Titanic sont restés intacts même après 70 ans. L'expédition de 1985 a trouvé des colliers, des bagues, des broches, des boutons de manchettes, toutes sortes d'accessoires. Une montre à Gousset rouillé qu'ils ont trouvée s'était arrêtée à 1h45 du matin. C'est à peu près l'heure à laquelle le navire a coulé. À bord, un collectionneur de livres s'est assuré que sa mère et sa femme de chambre montent dans un canot de sauvetage. Il n'a pas eu autant de chance. Dans ses bagages se trouvait un livre rare, vieux de 400 ans. Wiedner rentrait à New York après une chasse aux livres anciens les plus réussis. Ce petit livre repose quelque part au fond de l'océan avec les 7 millions de lettres que le Titanic transportait. Une lettre a été écrite par un passager de première classe à sa mère la veille du naufrage du Titanic. C'est la seule lettre écrite à bord qui ait survécu à l'Atlantique glaciale. Elle a été retrouvée pliée dans un cahier à l'intérieur d'une poche. Un autre passager de première classe était un chimiste d'origine allemande. Il se rendait à New York pour ouvrir une parfumerie. Tout ce qui est resté de lui était un sac rempli d'échantillons de parfums. Alors que le Titanic coulait, le violoniste Wallace Hartley et son orchestre ont continué à jouer jusqu'à la toute fin. Quand Hartley a réalisé qu'il n'allait pas s'en sortir, il a décidé de sauver la chose la plus précieuse qu'il avait, son violon. Il l'a mis dans un sac en cuir pour qu'il flotte. Dix jours plus tard, ils ont retrouvé le violon endommagé par l'eau. Sa fiancée l'a gardé et des années plus tard, il a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars. C'est aujourd'hui encore un des vestiges les plus importants du Titanic. Les cinq pianos à queue se trouvant à bord n'ont pas eu autant de chance. Ils sont toujours là quelque part. Les plongeurs ont tout de même réussi à récupérer une partition de musique. C'était la chanson d'une pièce de théâtre de Broadway. Elle était encore lisible même après plus de 70 ans sous l'eau. La seule voiture qui se trouvait sur le Titanic vaudrait probablement des millions aujourd'hui. Le coupé Renault CB appartenait à un passager de première classe William Carter. Évidemment, le malheureux véhicule n'a pas subsisté. Carter et sa famille ont survécu à cette terrible nuit et ont même déposé une réclamation de 5 000 dollars à leur assurance pour la voiture. Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 dollars, soit environ 70 000 dollars en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. Quatre de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans six compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de quatre d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloison anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls deux à quatre des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait si brèche à la suite de la collision latérale et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si deux navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leur cloison, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km heure. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de piques. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. Imagine un moment où tu freines brusquement ta voiture ou lorsqu'un bus pile alors que tu es en train de marcher dans l'allée et que tu es projeté en avant. Les passagers auraient eux aussi été projetés à travers le navire et, comme le choc a eu lieu la nuit, la plupart des gens dormaient et n'auraient pas pu se préparer correctement à un impact quelconque. Cela aurait entraîné des blessures à la plupart des personnes à bord. Les conséquences auraient été particulièrement graves pour les personnes situées à l'avant du navire où se trouvaient les logements des pompiers, des graisseurs et des mécaniciens en congé. Mais même si les passagers et les membres de l'équipage hors service avaient été jetés hors du lit, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que dans le scénario original. De nombreux navires ont subi des collisions frontales et sont parvenus à regagner la côte. Peu de gens savent que le Titanic avait en réalité deux navires jumeaux. La White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic a également construit des navires appelés britanniques et olympiques. Commandé par Edward G. Smith qui allait plus tard diriger le Titanic, l'Olympique est parti pour son voyage inaugural en juin 1911. Mais, comme pour son navire jumeau, le désastre était à venir. Lors de son cinquième voyage commercial, l'Olympique est entré en collision avec un navire de la Marine royale, le HMS Oak. Alors que l'Olympique était endommagé sur le côté, le Hawk a souffert d'un impact de face et de plein fouet. La proue du Hawk a été complètement écrasée par la collision. Mais comme le navire avait des compartiments étanches, il a réussi à survivre au choc et est retourné à terre en toute sécurité pour être réparé. Une autre étude de cas est celle du SS Andrea Doria, un paquebot italien qui a fait la une des journaux en 1956. Comme le Titanic, l'Andrea Doria se dirigeait vers New York pour son 101e voyage lorsque la catastrophe a frappé. Le 25 juillet, le navire est entré en collision avec un paquebot suédois de 160 mètres, le Stockholm. Ce dernier a frappé le navire de plein fouet. Mais le point d'impact de l'Andrea Doria était sur le côté. L'avant du Stockholm a été complètement défoncé. Mais comme l'impact s'est produit sur sa coque, il a pu s'en sortir. L'Andrea Doria a malheureusement coulé, la collision s'étant produite sur le côté du navire. Ces cas pourraient donc suggérer que le Titanic aurait peut-être survécu s'il avait heurté l'iceberg de face. Mais il ne faut pas oublier que le Titanic a heurté l'iceberg à pleine vitesse, alors que l'Olympique et l'Andrea Doria, eux, voyageaient plus lentement. À 23h40, le Titanic a percuté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. De nombreux objets ont été retrouvés et restaurés. Des parties du navire, des bijoux et des assiettes pour n'en citer que quelques-uns. Il a fallu environ 3 heures pour que le navire soit complètement submergé dans ses lointaines eaux glacées. La nuit était froide et très animée. L'orchestre jouait et sa musique enchantait les passagers. Tout le monde était impatient d'arriver en Amérique. En 1912, traverser l'Atlantique en bateau était encore considéré comme un événement extraordinaire. Mais au fil de la journée, un vague sentiment de malheur imminent fit son chemin dans l'esprit du capitaine et des membres de l'équipage. Personne d'autre ne l'éprouvait cependant. Pour la plupart des passagers, rien ne pouvait arriver et la nuit s'annonçait des plus tranquilles. Pour eux, le Titanic était insubmersible. Quand on pense au Titanic, on songe rarement au personnel du courrier. Et oui, il y avait bien des agents de la poste à bord dont la mission était d'apporter du courrier en Amérique. C'est un métier tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, mais pour être accepté, il fallait passer un examen très difficile. Et seuls les meilleurs candidats étaient sélectionnés. John Star March, un Américain, était l'un de ces postiers qui gagnait entre 1000 et 1500 dollars par an en travaillant sur le Titanic. En 1912, c'était un très beau salaire. Il ne faisait pas officiellement partie de l'équipage du navire, l'équipe du courrier était placée près des quartiers de 3e classe. Mais en jouant de leur influence et avec beaucoup de ténacité, ils avaient obtenu un meilleur traitement ainsi que l'accès à une salle à manger particulière. March s'était fait embaucher car il avait besoin d'argent pour se devenir aux besoins de sa famille et travailler sur un grand navire traversant l'océan lui convenait parfaitement. Il avait 51 ans à l'époque et était originaire du New Jersey. Malheureusement, il se trouvait à bord lors du naufrage du célèbre navire et il n'a pas survécu. Mais on a retrouvé une montre à gousset qui nous donne un petit aperçu de ce qui a pu se passer lors de cette soirée fatidique. Il s'agit d'un loquet en or gravé en filigrane et portant la marque de l'Elgin National Watch Company. A première vue, on se dirait qu'il s'agit du genre d'antiquité qu'on pose au-dessus d'une cheminée pour faire joli. Mais l'objet présente quelques particularités inhabituelles. Il y a des signes évidents d'infiltration d'eau sous le verre et les aiguilles noires de la montre indiquent exactement 1h27. On peut se demander pourquoi elle s'est arrêtée à ce moment précis. Que faisait son propriétaire ? Les préposés au courrier assuraient le tri des envois postaux de manière parfaitement efficace à bord du Titanic. Ce n'était pas chose courante sur un navire de croisière. Les paquebots transportent généralement des sacs fermés pour charrier le courrier d'un port à l'autre. Mais la salle de tri installée à bord du Titanic permettait aux passagers d'envoyer des cartes postales à chaque fois que le navire accostait dans les zones de transit en Irlande et en France. D'après ce qu'on sait, les passagers ont commencé à retourner dans leur cabine vers 23h. Mais certains d'entre eux traînaient encore dans les salles communes pour profiter de la soirée. Les cinq postiers fêtaient l'anniversaire d'un de leurs collègues dans leur réfectoire. Cinq minutes avant la collision, les membres de l'équipage ont repéré l'iceberg et ont sonnait trois fois la cloche pour avertir qu'un objet se trouvait droit devant eux. L'ordre a été donné de manœuvrer vers la gauche ou, comme le voulait encore l'usage au siècle dernier, de barrer à tribord toutes et que les moteurs fassent machine arrière. Cela n'a pas été suffisant pour éviter la catastrophe. À 23h40, le Titanic a percuté l'iceberg et le désastre s'est invité à bord. Non seulement l'eau a commencé de s'infiltrer dans le navire, mais la panique a saisi les passagers et les membres d'équipage. Le capitaine Smith s'est rendu sur le pont et on l'a informé que le Titanic avait heurté un iceberg. Et au même moment, la salle du courrier a commencé à se remplir d'eau. Nous savons que le navire de 269 mètres a été complètement submergé vers 2h20 du matin, avec 706 survivants. Entre le moment de l'impact et le naufrage, le chaos a été total. À minuit, on a commencé à préparer les canaux de sauvetage pour l'évacuation des passagers. Des ordres ont été donnés pour que les femmes et les enfants montent en priorité, avec quelques hommes d'équipage pour les guider. Le problème était que les 20 canaux de sauvetage disponibles ne pouvaient accueillir que 1178 personnes sur un total de plus de 2200 passagers. March et ses collègues se sont remis à trier le courrier. Des ordres contradictoires ajoutaient au désordre général. Chaque seconde, l'eau glacée s'infiltrait un peu plus dans le navire. 15 minutes après minuit, le capitaine Smith a ordonné à son équipage d'envoyer un signal de détresse. Même si le SOS existait déjà à l'époque du Titanic, le code CQD était encore largement utilisé. CQ est un appel général et D veut dire détresse. Le SS Frankfurt était trop loin pour aider, même s'il fut l'un des premiers à répondre. Le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, répondit lui aussi, mais il était également trop éloigné. À minuit 20, le Carpatia reçut le signal de détresse et changea son cap, mais il se trouvait à 107 km de distance. Pendant ce temps, l'eau continuait de s'infiltrer à une vitesse alarmante. Il n'était pas facile de garder le calme à bord, on pressentait que le navire pouvait s'enfoncer dans les eaux glacées en seulement quelques heures. De nombreux passagers se trouvaient alors déjà à bord des canaux de sauvetage, attendant de descendre dans l'eau. Les musiciens continuaient à jouer pour ceux qui attendaient encore. Du salon de première classe où ils étaient installés, ils étaient passés directement sur le pont. On ignore combien de temps ils ont joué et les morceaux choisis. Aucun des musiciens n'a survécu. Les cinq postiers continuaient eux aussi de travailler pendant que le navire coulait. Selon un officier, la salle du courrier était déjà remplie d'eau jusqu'au niveau des chevilles et les postiers s'efforçaient de sauver le plus de courriers possible. March était l'un d'entre eux. Des sacs postaux flottaient partout. Ils s'occupaient en priorité du courrier recommandé. Des témoins du naufrage ont raconté que les postiers apportaient des sacs sur le pont pour les protéger de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont aussi raconté que des sacs flottaient sur l'eau glacée. Ce n'est qu'à 0h45 que le canot de sauvetage numéro 7, situé sur le côté gauche du navire, a été descendu dans l'eau. Même s'il pouvait accueillir environ 65 personnes, seules 27 personnes se trouvaient à son bord. De nombreux canots transportaient moins de passagers que leur capacité maximale autorisée. L'équipage craignait qu'ils ne chavirent s'ils étaient surchargés. Selon quelques témoignages, certaines personnes refusaient même de monter dans les canots, préférant continuer de croire que le Titanic était insubmersible. Au même moment, la première des huit fusées de détresse fut envoyée, mais cela n'eut aucun résultat. A 0h55, les deuxièmes et troisièmes canots de sauvetage ont été descendus sur les eaux et deux passagers masculins ont sauté à bord. Cinq minutes plus tard, un autre canot a été descendu avec environ 39 personnes à son bord. A ce moment-là, l'eau touchait déjà le bas du grand escalier. Au cours des 20 minutes suivantes, d'autres canots ont été descendus, la plupart d'entre eux bien en dessous de leur capacité. Et toujours aucun secours en vue. Le Carpathia était toujours en route. La panique et la tension grandissaient. Ceux qui restaient sur le pont exprimaient leur colère. Vers 1h30 du matin, la situation devint incontrôlable. L'embarquement organisé des passagers vers les canots de sauvetage dut être interrompu. Et la montre de March, arrêtée 3 minutes plus tôt, suggère qu'il a pu participer à la bagarre en posant les membres de l'équipage aux passagers. Il a fallu 3 heures pour que le Carpathia arrive enfin. March ne faisait pas partie des survivants. Sa montre s'est avérée être l'une des découvertes essentielles parmi les objets retrouvés dans l'épave du Titanic. Elle a par la suite été rendue à ses deux filles. Et aujourd'hui, elle se trouve dans l'une des collections du musée national de la Poste. March a fait ce qu'il devait faire dans une situation désespérée. Le temps était extrêmement précieux pour les passagers du navire. Et cette montre nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire à la fois tragique et passionnante du Titanic. C'était le début de l'année 1912. Un morceau de glace géant s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La glace était composée de neige qui était tombée des milliers d'années avant l'événement. Peut-être même à l'époque où les mammouths parcouraient encore la Terre. L'iceberg a alors entamé son voyage. C'était un objet colossal, plus de 520 mètres de long et pesant plus de 75 millions de tonnes. Mais c'était aussi un morceau de glace très timide. Il s'est tenu à l'écart des navires et des voies de transport fréquentées. Et puis, pour une raison quelconque, il a flotté beaucoup plus au sud que les autres icebergs. Notre iceberg a eu de la chance, les autres fondent généralement bien avant d'arriver sous ses basses latitudes. Sur les 30 000 icebergs qui dérivent des glaciers du Groenland, seuls 1% parviennent à atteindre l'Atlantique. Même après avoir fondu dans l'eau pendant des mois, cet énorme bloc de glace était encore presque deux fois plus lourd que le Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dépassait de 10 étages la surface de l'océan. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire a quitté le port. C'était un paquebot de luxe transportant plus de 3000 passagers et membres d'équipage. A l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Il s'agissait du Titanic. La fameuse collision a eu lieu le 14 avril alors que le navire se trouvait dans l'Atlantique Nord à 600 km de Terre-Neuve. Incapable de dévier suffisamment sa trajectoire, le navire a rompu au moins 5 des compartiments de sa coque. Ils ont commencé à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas fermés en haut. C'est pourquoi l'eau a débordé et a commencé à inonder chaque compartiment successif. L'avant du navire a commencé à s'enfoncer, conduisant la partie arrière à se soulever verticalement dans les airs. Et puis, dans un rugissement assourdissant, le paquebot s'est brisé en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais qu'est-il arrivé à l'iceberg après cela ? Le 15 avril, le paquebot allemand, SS Prinz Adalberg, naviguait dans l'Atlantique Nord. Il croisait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé plusieurs heures auparavant. Le chef de cabine du navire allemand, qui n'avait pas encore appris la catastrophe, a vu un iceberg. Ce qui a attiré son attention, c'est une grande traînée de peinture rouge qui longeait la base de l'iceberg. Surpris, l'homme a pris une photo de sa découverte. Il pensait que la peinture signifiait qu'un navire avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante qui a vu l'iceberg ayant appris une autre photo était le capitaine d'un navire posant des câbles de télécommunications en haute mer. Le navire avait été envoyé pour aider dans la zone où le Titanic avait coulé. Le capitaine a plus tard affirmé que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Si l'on ajoutait la peinture rouge, il n'était pas difficile de faire le lien. En 2015, l'une de ses photos s'est vendue aux enchères pour plus de 32 000 dollars. Et pourtant, les experts ne sont pas certains que l'image montre vraiment le tristement célèbre bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un simple iceberg qui flottait à proximité à ce moment-là. Le grand navire insubmersible avait disparu, coulé au fond de l'Atlantique Nord où il se trouve encore aujourd'hui. Mais l'iceberg a continué sa route, laissant perplexe quelques témoins et se fondant lentement dans l'eau environnante. Il a disparu complètement avant la fin de l'année. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus moderne et le plus insubmersible du monde est entré en collision avec un iceberg et a coulé. C'était incroyablement effrayant. Imagine un énorme bateau de croisière qui fait plusieurs fois la taille de la statue de la liberté s'écraser sur un énorme morceau de glace et disparaître. Tout est sombre et froid. Tout ce que tu peux entendre, c'est le grondement et le grincement du métal et du bois qui se brisent. Tout ce qui t'entoure, c'est l'eau glacée de l'océan Atlantique. La connexion avec le monde extérieur est presque inexistante. Il n'y a pas de téléphone ni d'internet. Personne d'autre sur la planète entière ne sait que le navire est en train de couler. C'est un véritable cauchemar. Mais le plus choquant, c'est que les personnes qui étaient sur le Titanic ce jour-là n'ont pas paniqué. Ils sont restés calmes, peut-être un peu inquiets, mais on ne pouvait déceler aucune peur sur leur visage. Pour comprendre pourquoi ils n'ont pas paniqué lors de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, il suffit simplement de voir ce qui se passait à travers leurs yeux. Donc, tu es un passager du tristement célèbre paquebot. Ta cabine est située sur l'un des ponts supérieurs du navire. Tu viens de passer un bon moment avec tes amis lors du dîner. Maintenant, des musiciens jouent une belle mélodie, les serveurs proposent le dessert, tu sors sur le pont et tu profites de la tranquillité de l'océan majestueux. À cet instant, tu ressens un incroyable sentiment de sécurité et de confort. Tu es fier d'être l'une des premières personnes au monde à voyager sur le navire le plus high-tech de la planète. Tu te couches dans ta cabine et tu te réveilles parce qu'un membre de l'équipage frappe doucement à ta porte et te demande de te rendre sur le pont. Il y a un souci quelconque mais il n'y a pas de raison de paniquer. Oh, ok, aucun problème, tu es heureux de sortir pour regarder le ciel nocturne. Le moment où le navire est entré en collision avec l'iceberg n'a été ressenti que comme une légère poussée et certains passagers ne l'ont même pas entendu. Ils n'ont compris qu'il y avait un problème que lorsque les stewards ont frappé à leur porte et leur ont demandé de sortir. Tu es sur le pont, il y a déjà pas mal de personnes ici. Tout le monde est plus ou moins calme. Les passagers parlent de ce qui a pu se passer. En écoutant les conversations autour de toi, tu comprends que le bateau va potentiellement couler. Cette idée te semble absurde. Mais même si elle est vraie, tous les passagers seront de toute façon évacués dans des canaux de sauvetage. À cette époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait deux fois moins de bateaux de sauvetage que nécessaire. Les passagers étaient sûrs que tout le monde serait sauvé. L'évacuation commence. Les femmes et les enfants sont prioritaires. Personne ne panique ou n'essaie de monter dans un bateau avant que ce soit son tour. Tous les hommes se comportent en gentlemen et aident les membres de l'équipage à évacuer les femmes. Un passager veut monter dans le bateau avec sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de rester sur le Titanic. Il est simplement inquiet pour elle. Il lui semble que le bateau est moins sûr que le paquebot géant. Il ne veut pas laisser sa femme seule. Mais les membres de l'équipage lui expliquent la situation et l'homme se retire sans résistance. Il commence à lancer des fusées éclairantes en l'air. Personne n'y prête attention. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une procédure standard pour une panne de navire. S'il y avait eu beaucoup de voyageurs expérimentés à bord, ils auraient compris que les fusées éclairantes ont été tirées parce que le navire était en détresse. Les gens auraient alors peut-être commencé à paniquer. Mais la plupart des passagers ne l'ont tout simplement pas remarqué. Les bateaux sont descendus un par un. Les gens surveillent l'évacuation attendant patiemment leur tour. Il n'y a pas de bousculade ou d'attroupement. Personne ne crie. Les actions de l'équipage aident les passagers à rester calmes. Ils minimisent délibérément la gravité de la situation pour éviter la panique. Quelqu'un dit que les bateaux sont mis à l'eau par simple précaution. De plus, les membres de l'équipage affirment qu'un navire de sauvetage se dirige vers le Titanic et se trouve à quelques kilomètres seulement. Certains passagers disent qu'ils voient les lumières d'un autre navire. Les personnes qui sont déjà assises dans les bateaux veulent rester plus près du Titanic car, de cette façon, elles se sentent plus en sécurité. De nombreux passagers ne veulent tout simplement pas admettre que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand on leur dit que le bateau coule, ils refusent de le reconnaître. Comment est-il possible que le navire insubmersible puisse couler ? Mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Dans des situations extrêmes, ils refusent de croire que quelque chose de mauvais puisse arriver à court terme. Tu ne veux même pas y penser. L'une des passagères affirme que le danger est exagéré. Elle prétend que tout le monde va revenir sur le Titanic d'un moment à l'autre. Certains passagers ont peur et pourtant, ils ne veulent pas quitter le navire. Les cabines chaudes et le navire le plus sûr du monde sont là. L'alternative est l'océan glacé et les petits bateaux de sauvetage instables. Quelqu'un refuse de quitter le navire parce qu'il ne trouve pas ses bagages. Certains passagers emportent toutes leurs affaires avec eux. Ils ne veulent pas les laisser sur le bateau qui coule. Il y a beaucoup d'immigrants à bord et certains d'entre eux ne comprennent même pas l'anglais. Les membres de l'équipage ne peuvent pas leur expliquer ce qui se passe. Ces passagers ne saisissent pas les instructions des stewards pendant l'évacuation. Ils n'arrivent pas à comprendre les inscriptions sur les panneaux indicateurs d'évacuation. De nombreux passagers sont persuadés qu'il y a eu une panne dans le compartiment moteur. Le problème sera bientôt résolu et le Titanic poursuivra son voyage. Les gens ne commencent à réaliser que le navire coule vraiment que lorsqu'il commence à s'incliner vers l'avant et que sa partie arrière émerge de l'eau. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de toi paniquent. Certains sautent à l'eau, d'autres montent dans les canaux de sauvetage sans faire la queue. Mais en général, il n'y a pas trop de chaos ni d'hystérie. Et ce, bien qu'il y ait environ 1500 personnes sur le navire. Les scientifiques affirment que quelques personnes n'ont jamais quitté leur cabine. Ces gens-là refusaient de laisser leurs affaires derrière eux et ne croyaient pas que quelque chose de grave était arrivé. Pendant l'évacuation, l'orchestre continue de jouer. Cela aide les gens à garder leur calme. Ils entendent de la musique et il leur semble que tout ira bien. La musique se poursuit sur le Titanic presque jusqu'à la fin. Vers 2h05 du matin, l'équipage descend le dernier bateau transportant des passagers. Quinze minutes plus tard, le navire est immergé. Même après la tragédie, les passagers survivants ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Ils se souviennent d'avoir embarqué sur les bateaux et de s'être éloignés de l'énorme navire. Certes, ils n'oublieront jamais cette vision de le voir couler sous l'eau. Mais même après un certain temps, ils ne réalisent toujours pas vraiment la terrible catastrophe qu'ils viennent de vivre. Quelques temps plus tard, les gens ont commencé à écrire des livres sur ces événements fatidiques. Ils ont réalisé des documentaires et des longs-métrages. La nouvelle de la catastrophe du Titanic était dans tous les journaux. Elle s'est répandue dans le monde entier. Dans toute description de ce jour-là, la tragédie ressemble à un terrible désastre. Mais ceux qui étaient présents affirment qu'ils n'ont pas vraiment ressenti une peur bleue. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qui se passait. La tragédie du Titanic peut sembler plus terrible pour les personnes qui en ont entendu parler que pour celles qui l'ont vécu. De nombreuses personnes dans le monde ont refusé de monter à bord des grands paquebots après la catastrophe. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. En même temps, beaucoup de passagers qui ont survécu au naufrage du Titanic ont continué à voyager sur d'autres navires. Une femme a même survécu à trois naufrages, dont celui du Titanic, et a continué à voyager. Et si des personnes avaient essayé de soulever le Titanic du fond de la mer ? Cela s'est produit plusieurs années après le naufrage. L'opération de 5 millions de dollars a alors échoué. On a attaché des cordes en nylon à une grande partie du navire coulé. On a relié les autres extrémités des cordes à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, on a utilisé un mini-sous-marin. Un morceau du Titanic pesant 21 tonnes était en train d'être remonté quand une des cordes a cédé. Et puis, un par un, les autres câbles ont commencé à se rompre aussi. L'énorme morceau de navire est retombé au fond de la mer. À ce moment-là, les participants à l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture. Et comme la côte la plus proche était assez éloignée, ils ont décidé de ne pas tenter une nouvelle fois leur chance. Autrefois, un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il ne reste que deux grands morceaux gisant au fond de l'océan à environ 600 mètres l'un de l'autre, déchirés par la collision catastrophique et usés par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue car de nombreux intérieurs ont été préservés. On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030 si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver. Mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. A ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, il y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan. Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3 800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canaux de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canaux et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire. Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de « L'épave du Titan », un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilet de sauvetage, de veste et de canaux pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous découlé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauver du Titanic ». Le film est sorti un mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir mais celui-ci n'a donné aucun ordre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel espérant que quelqu'un les remarquerait. Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine Lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver. Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition comme par exemple le fromage. Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmé a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche de l'un des membres de l'équipage a fait sonner trois fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers ? A l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui envoyait le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus qu'une tonne et demie. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont. Violette a aidé les passagers à monter dans les canaux de sauvetage. Quatre ans plus tard, elle était sur le Britannique, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'ils ne disparaissent sous la surface. Il y a plus d'un siècle, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan Atlantique. Sur les 2240 personnes à bord, seules 700 environ ont survécu. Depuis, la tragédie a fait l'objet d'une infinité de films, de documentaires et de livres. Et bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le navire et de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord, nous ne savons presque rien de l'iceberg responsable de la catastrophe, notamment concernant sa taille. Mais peut-être pouvons-nous trouver quelques indices. Le Titanic a été construit par la White Star Line dans le cadre de sa nouvelle flotte de paquebots. A l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit et il méritait amplement son nom. Le navire mesurait 270 mètres de long, soit l'équivalent de deux terrains de football et demi, placés bout à bout et 53 mètres de haut, ce qui équivaut à 10 girafes debout les unes sur les autres, de la ligne de flottaison au pont. Le bateau ne faisait pas moins de 18 mètres de haut, ce qui est proche de la hauteur d'un immeuble de quatre étages. Le Titanic était assez grand pour abriter des cafés, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, des bains turcs, une salle de sport et des cours de squash. Il y avait même de la place pour une piscine. Le paquebot pouvait transporter un total de 3300 personnes, dont 2435 passagers et 900 membres d'équipage. Bien que le luxe fût important, la sécurité était primordiale. Le Titanic avait été conçu pour avoir 16 compartiments étanches sous le pont. Si la coque du navire était endommagée d'une manière ou d'une autre lors d'un accident, jusqu'à quatre de ces compartiments pouvaient prendre l'eau, tandis que les douze autres garderaient le navire à flot. Philippe Franklin, vice-président de la White Star Line, a déclaré que c'était ce qui rendait le navire vraiment remarquable. Il aurait dit quelque chose comme « Il n'y a aucun risque que le Titanic coule, ce bateau est insubmersible et les passagers ne subiront que des désagréments mineurs ». L'histoire lui a donné tort. Le navire a quitté l'Angleterre pour son premier et dernier voyage le 10 avril 1912. Et il a suffi d'un seul iceberg pour faire sombrer le mastodonte des mers. Les icebergs sont fascinants. Ils se forment lors d'un processus appelé « vélage ». Lorsque de gros morceaux de glace d'eau douce se détachent des glaciers et flottent vers le large, ils finissent par fondre et disparaître. Dans l'hémisphère nord, la majorité de ces icebergs reviennent du Groenland. Dans le sud, ils viennent de l'Antarctique. Ce que tu vois à la surface de l'eau n'est qu'une petite partie d'un iceberg. Ce n'est que la pointe. La plus grande partie, jusqu'à 90%, est cachée sous l'eau. Ce n'est qu'en examinant des photos de l'ensemble que tu peux vraiment apprécier l'ampleur des icebergs. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne peut pas voir qui est souvent la plus dangereuse. Sous les vagues, il peut y avoir des saillies meurtrières aux endroits les plus aléatoires. Un navire peut facilement s'en approcher de trop près sans s'en rendre compte, ce qui entraîne de graves dommages au fond du bateau. Et les gros icebergs ne sont pas les seuls dont il faille se méfier. Les plus petits, qui sont plus difficiles à repérer, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Un bourguignon, par exemple, mesure moins de 2 mètres de large, avec un peu moins d'un mètre au-dessus de l'eau. Et un fragment d'iceberg, légèrement plus grand, mesure moins de 5 mètres. Les dangers des icebergs étaient bien connus lorsque le Titanic a pris la mer. En 1901, l'Islander voyageait dans le passage intérieur vers l'Alaska. Il est entré en collision avec un iceberg et a coulé immédiatement. Par chance, 138 des 178 personnes à bord ont réussi à s'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement spécial pour détecter les icebergs. Le meilleur outil était les yeux. Depuis un point d'observation spécial au-dessus du navire, appelé le nid de pi, deux membres de l'équipage devaient fixer l'océan et surveiller les dangers potentiels. Le nid de pi était situé à l'avant du navire, à 15 mètres au-dessus du pont. Il était attaché au mât. De cette hauteur, on avait une bonne vue sur l'océan. Si les membres d'équipage voyaient quelque chose de suspect, ils pouvaient faire sonner une grande cloche pour déclencher l'alarme. Ensuite, ils pouvaient appeler depuis un téléphone spécial pour prévenir le capitaine de tout danger. Mais imagine quel travail difficile cela devait être, surtout la nuit où le Titanic a coulé. Le nid de pi n'était pas une pièce chaude et douillette entourée de fenêtres. Au contraire, c'était une grande plateforme ouverte exposée aux éléments. Le 14 avril 1912, la température de l'air était d'environ 4 degrés, ce qui est proche du gel. Le navire se déplaçant à environ 23 nœuds, plus de 42 km par heure. Si bien que les marins ont dû sentir cet air glacial fouetter, toute zone de leur peau exposée. Le seul point positif de ce travail était que le car ne durait que deux heures. Frédéric Flit est le marin qui a repéré l'iceberg responsable du naufrage. Il était dans le nid de pi et travaillait avec Réginade Lee à ce moment-là. Flit surveillait le côté bâbord du navire tandis que Lee scrutait le côté tribord. Il était 22 heures lorsque les deux hommes ont commencé leur car. Ils avaient déjà été prévenus de la possibilité de glace. Mais par un si grand froid et de nuit, la tâche peut sembler pénible. Pire encore, les deux hommes n'avaient même pas de jumelles pour leur faciliter la tâche. Flit insistera plus tard sur le fait qu'avoir des jumelles aurait certainement permis d'éviter la tragédie. Alors qu'il leur restait environ 20 minutes de quart, les marins ont remarqué l'iceberg. Flit a sonné la cloche. Une fois, deux fois et une troisième fois. Il a ensuite appelé le fond pour informer l'équipage. Au début, l'appel a semblé arriver à temps. Les moteurs du navire ont fait machine arrière et l'énorme paquebot a réussi à tourner. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter l'iceberg. Une pluie de glace s'est tabattue sur le pont du navire. L'iceberg a déchiré la coque et l'eau a commencé à envahir le navire. Deux heures et quarante minutes plus tard, le Titanic avait disparu. Et voici l'indice numéro 1. L'iceberg était assez grand pour être repéré à l'œil nu dans l'obscurité de la nuit, sans jumelles. Il était aussi assez grand pour que des morceaux de glace tombent sur le pont du navire. Comme tout cela s'est déroulé bien avant les réseaux sociaux et les smartphones, personne à bord n'a pu prendre de photos ou de vidéos à ce moment-là. Donc bien sûr, nous n'avons pas d'image réelle de l'iceberg. Mais il existe des photos de ce qui était probablement le même iceberg prise plus tard ce jour-là. Le SS Prince Adalbert naviguait près de la zone le matin du 15 avril 1912. Le steward du navire n'avait pas encore entendu parler de ce qui était arrivé au Titanic. Mais lorsqu'il a aperçu un iceberg flottant à proximité, il s'est senti obligé de le photographier. Pourquoi ? Il y avait une ligne de peinture rouge le long de la base de l'iceberg indiquant qu'il était probablement entré en collision avec un navire au cours des 12 heures précédentes. Une deuxième photo a été prise depuis un navire appelé le Minya qui a été envoyé dans la zone pour chercher les débris de la collision. Le capitaine de Carteret a déclaré que parmi les débris, il n'avait vu qu'un seul iceberg. Il a aussi remarqué une traînée de peinture rouge sur celui-ci. D'après les photos et les récits des témoins, les journaux ont estimé que l'iceberg faisait entre 15 et 30 mètres de haut et entre 60 et 120 mètres de large. C'est l'indice numéro 2. L'iceberg qu'a heurté le Titanic a probablement commencé son voyage en mer depuis la côte du Groenland en passant par la baie de Béfin jusqu'au détroit de Davis. De là, il a dû dériver à travers la mer du Labrador et a finalement atteint l'Atlantique. Et cela en soi est assez impressionnant. Les glaciers du Groenland engendrent entre 15 000 et 30 000 icebergs chaque année. Certains sont petits, d'autres gros. Parmi eux, à peine 1% atteindront réellement l'Atlantique. Les autres fondent simplement en cours de route. Nous savons que la température de l'océan Atlantique où le naufrage a eu lieu était d'environ moins 2 degrés, soit en dessous du point de congélation. Pour les humains, cela peut provoquer des engélures ou une hypothermie. Mais cette température est en fait relativement douce pour un iceberg. La plupart ne durent que 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, fondant lentement dans l'eau. Plus chaude. Donc, il est probable que l'iceberg du Titanic ait quitté le Groenland en 1910 ou 1911 et qu'il est complètement fondu fin 1912 ou en 1913. Mais puisqu'il est arrivé jusqu'à l'Atlantique et a réussi à causer des dommages importants aux navires, nous avons l'indice numéro 3. Nous ne connaîtrons jamais avec certitude la taille de l'iceberg de ce jour-là. Mais nous savons que ce n'était certainement pas un bourguignon ou un fragment d'iceberg. Ces deux types d'icebergs sont beaucoup trop petits. Et si la glace a effectivement été dispersée sur le pont pendant la collision, l'iceberg devait être un peu plus haut que 18 mètres. Les estimations des journaux sont probablement les plus proches que nous puissions obtenir. L'iceberg qui a coulé le Titanic était en effet redoutable. Et les icebergs sont toujours une menace. Pas plus tard qu'en 2007, le bateau de croisière Explorer en a heurté un et a coulé dans la mer de Weddell en Antarctique. Heureusement, tout le monde a survécu. La patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 après le naufrage du Titanic. L'organisation est toujours en activité aujourd'hui, composée de ressortissants de plusieurs pays. A l'aide d'avions et de radars, la patrouille localise et suit les plus gros icebergs, mettant les informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et empêchant ainsi d'autres tragédies océaniques. d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada